Je ne sais pas s'il y a un moment où vous ne voulez pas que vos propos apparaissent, donc je ne sais pas comment vous ferez. Aujourd'hui, on a le plaisir d'organiser cet atelier. On a décidé un petit peu tardivement, j'en excuse, l'idée était de… Parce qu'en fait, on s'est dit qu'il y avait une urgence quand même à profiter de ces temps d'échange comme la Biennale pour faire le point sur la manière dont nos organisations publiques qui avaient traversé la crise et comment elles questionnaient aujourd'hui les questions de résilience et de transformation. Et puis surtout, comment elles avaient appris et quel bilan elles ont tiré éventuellement des partenariats ou des modalités un peu audacieuses qu'elles avaient pu expérimenter pendant la première ou la deuxième vague, voire actuellement. Et donc, il y a eu un certain nombre d'acteurs en France qui ont fait un gros travail de recensement de collègues d'enquête. Et donc, on a la chance en fait aujourd'hui d'avoir un représentant, une représentante en fait de la 27e région qui va nous expliquer le travail qui s'est appelé Reflexe Tébine, donc c'est Nadège Guillaume. Donc ça, c'est un gros travail qui a été mené sur plusieurs mois. Il y a le CNFPT également qui a mené de son côté un énorme travail qui s'est croisé avec une démarche qui s'appelle Riposte Créative Territoriale. Donc, Bernard Alix nous expliquera quel est le bilan de ce recensement et ce retour d'expérience. Michel Briand, de son côté, effectivement, qui est un représentant de cette démarche spontanée des communs, a été un peu à la manœuvre sur le Riposte, donc il complétera également le propos. On a dans la salle, là, Sylvaire Mercier, qui travaille à la métropole de Lille et qui est un compagnon de voyage dans tous les sens du terme, en fait, des communs et des partenariats publics communs. Et voilà, il nous racontera un peu son expérience vue de Lille. On a aujourd'hui la Bretagne, on a le nord de la France, et puis on aura des témoignages d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Donc, Lucille, tu m'as dit même au début, qui est directrice d'hôpital et qui interviendra au nom de, à la fois de FP21, qui est une structure de fonctionnaire, qui est assez récente et qui va témoigner. Et puis, voilà, il y aura aussi qui arrivera en cours de route, à la fois Justine Bouteille, qui est secrétaire générale d'une commune, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui a été primée, et c'est la DGS qui a été primée, donc cette dame. On les expliquera un peu la démarche qu'elle a menée pendant les crises. C'est intéressant parce que c'est une commune de 2000 habitants, donc voilà, on va avoir des témoignages de différentes tailles de territoires. Et puis, Benoît Valory, qui viendra aussi de la Bretagne, et qui lui parlera des démarches, en fait, assez intéressantes qu'il a menées pendant la crise. Donc, la parole dans l'ordre. Il y aura une série de questions, en fait, à peu près au milieu de l'atelier. Donc, à 17h30, on aura 17h25, on aura une première série de questions, et puis après, on continuera. Donc, la première intervenante, c'est Nadej Guiraud, de la 27e région. Merci beaucoup, Nadej. Tu dois pouvoir partager ton écran. Oui, je crois que ça va marcher, ce coup-ci. Alors, vous le voyez ? Oui, super. Super, ok. Parfait. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Nadej Guiraud, je suis directrice des programmes à la 27e région, et je vais vous parler de Réflexe public, qui est effectivement une enquête. Nous, on parle d'enquête-action, je vous expliquerai pourquoi, qu'on a menée pendant le premier confinement. Quelques mots sur la 27e région, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. On est une association, ça fait une douzaine d'années qu'on existe, et on se définit comme un laboratoire de transformation publique. On mène des programmes de recherche-action, d'expérimentation avec des partenaires publics partout en France et même au-delà, et principalement avec des collectivités territoriales, en mobilisant notamment des disciplines de conception telles que le design, mais aussi en les faisant se croiser avec des approches qui viennent plutôt des sciences sociales, de l'éducation populaire. Donc, Réflexe public, pour vous le remettre un peu en perspective, c'est une enquête qu'on a démarrée un peu après le début du premier confinement, au mois d'avril. La question qu'on s'est posée, qu'on a voulu se poser, c'est comment est-ce qu'on peut bâtir des capacités publiques adaptées au monde qui vient et aux futures crises, et comment on peut les bâtir en observant les transformations et les innovations intéressantes et multiples qu'on a vues émerger dans le contexte de ce premier confinement au sein des administrations et notamment des administrations locales. Et on a voulu tout de suite l'orienter vers l'action, c'est-à-dire démarrer tout de suite une réflexion sur les chantiers de travail que ça nous permettait d'ouvrir collectivement. Donc cette enquête, on l'a menée avec d'abord une phase de préfiguration qui nous a permis notamment d'identifier un certain nombre de controverses, je vous en parlerai un peu plus longuement, et ce qu'on a appelé des terrains de réflexion. Et puis les enquêtes à proprement parler qui ont pris la forme d'entretiens pour la plupart d'entretiens individuels d'une heure, parfois un petit peu plus, on a dû faire une cinquantaine d'entretiens et puis on a aussi fait quelques rencontres et recherches à l'international pour aller chercher aussi des expériences qui nous inspiraient. Tout ça, en le partageant au fil de l'eau, c'est une enquête qu'on a menée, qu'on a voulu collaborative, qu'on a menée avec une quinzaine de labos d'innovation publique, de missions innovation de collectivités partenaires. Donc on a plein d'agents qui se sont mobilisés à nos côtés pour définir le terrain, les problématiques et mener les entretiens avec nous. Et puis on a produit un livrable qu'on a rendu public en novembre et puis qu'on continue à faire vivre autant que possible depuis. Donc je vous le disais, on a mené cette enquête avec une quinzaine de collectivités. Il y a eu une quinzaine d'autres collectivités qui ont été plutôt des terrains d'enquête et puis on a eu le soutien pour ce travail de la DITP, la Direction Interministérielle à la Transformation Publique, Bloomberg Philanthropies qui est un de nos partenaires et c'est une enquête qu'on a menée avec deux agences qui sont partie prenante et vraiment vraiment. Et Sylvère était dans le premier cercle, je tiens à la rappeler. en tant que partenaire de l'île métropole. Donc, on a commencé par identifier dans cette première partie de l'enquête ce qu'on a appelé des controverses. Six grandes controverses qui se sont transformées sur la slide que vous voyez en six grandes thématiques mais qui ont été formulées d'abord comme des controverses. et qui couvraient un champ assez large de ces innovations, de ces transformations qu'on avait commencé à observer pendant le premier confinement et qui nous semblait intéressante de creuser. Donc, ça va de la participation citoyenne aux démarches administratives en passant par les questions de communs et de démocratie contributive, de pilotage, de coopération interinstitutionnelle et de management interne. Et au sein de chacune de ces thématiques, on a identifié ce qu'on a appelé des terrains ou des objets d'enquête qui nous semblaient être des mécanismes particulièrement intéressants à creuser. Pour vous en donner quelques exemples, les partenariats publics communs qu'on a vus émerger sur certains territoires, la constitution de réserve citoyenne, mais aussi les mécanismes de réaffectation d'agents, la mutualisation des ressources ou la place de la concertation dans l'urbanisme tactique. Donc, on s'est donné des objets assez ciblés d'enquête. On n'avait pas la prétention à être exhaustif et pour chacun de ces objets d'enquête, on s'est mis en petite équipe de 4-5 personnes et on a mené, je vous le disais, en tout une 50% d'entretiens. Donc, en général, à peu près 4-5 entretiens pour chaque objet d'enquête. Et puis, on a pris pas mal de temps pour digérer collectivement les résultats, croiser aussi entre les différents terrains et on a produit un livrable qui organise, en fait, qui présente des pistes d'amélioration, des pistes de travail pour, on va dire, muscler la capacité de résilience de l'action publique face aux crises, qu'elles soient, on va dire, brutales comme celles qu'on a vécues l'année dernière ou plus structurelles ou récurrentes. Et on les a organisées en sept orientations que vous voyez ici et qui, à chaque fois, détaillent quelques pistes. Alors, moi, je ne vais pas avoir le temps de vous présenter les… je crois qu'on a 17 pistes au sein de ces sept orientations mais j'ai choisi de vous en présenter quelques-unes pour vous donner un peu une idée de ce qu'on a pu imaginer. À chaque fois, ces pistes, elles sont vraiment nées de l'observation et de l'enquête et de la manière dont on a pu… enfin, des éléments qu'on a collectés pendant cette enquête. La première piste, elle porte sur le volet des ressources humaines. On l'a appelée une politique de micro-mobilité professionnelle et elle est venue de l'observation de tous ces mécanismes de réaffectation d'agents qu'on a pu voir pendant le premier confinement et qui se poursuivent pour certains. Donc, des agents qui ont été réaffectés à d'autres services ou à d'autres missions que les leurs, parfois même en dehors de leur institution auprès d'associations ou d'autres acteurs de leur territoire et ça nous a beaucoup interrogés et on a eu le sentiment que ça dessinait une nouvelle culture des ressources humaines publiques qui mettait en avant la polyvalence, la capacité d'adaptation des agents et que c'était certainement une capacité à muscler pour rendre l'action publique plus résiliente. donc on en a fait une piste à chaque fois vous avez des idées de ce que pourrait vouloir dire cette piste si on voulait l'expérimenter ou la mettre en œuvre au sein d'une organisation. Là, en l'occurrence, un travail pour anticiper l'évolution des besoins et organiser la réaffectation temporaire des agents. On s'est posé la question de ce que pourrait être une forme de plan de réaffectation comme on fait des plans de formation pour certains agents. Je ne vais pas pouvoir tout détailler mais on a mis l'accent sur la nécessité d'une coordination humaine de l'offre et de la demande parce qu'on a vu des très bonnes pratiques notamment du côté de l'île pour gérer ces réaffectations. L'idée de développer un système pour détecter, valoriser ce qu'on appelle les compétences secondaires avec un rôle qui est donné à la fois aux ressources humaines mais aussi aux encadrants et une formation des managers pour détecter les compétences secondaires de leurs agents. La mise en place d'un système de jour de volontariat qui permet aussi de tester des formes de micro-mobilité notamment auprès d'associations du territoire. Des jumelages entre services voisins. On s'est rendu compte que ces micro-mobilités ou ces réaffectations elles avaient révélé aussi elles s'étaient révélées une richesse pour certains services qui ont des terrains communs on va dire je vais vous donner un exemple service de la voirie et de la collecte des déchets d'une métropole où on a eu des agents de la voirie qui ont été réaffectés à la collecte et on s'est rendu compte que c'était riche aussi pour la qualité du service et la prise en compte des contraintes et des conditions de travail des collègues que les gens les agents réaffectés de la voirie ont pris conscience que leur travail pouvait avoir un impact y compris négatif sur le travail de leur collègue de la collecte et donc ces jumelages entre services voisins c'est à la fois une manière de préparer ou d'anticiper des micro-mobilités entre ces services mais aussi d'améliorer le service de manière globale un autre exemple de piste sur laquelle on a abouti plus sur un volet managerial et plus particulièrement management de l'innovation c'est ce qui concerne ce qu'on a appelé le portage d'initiatives frugales sans permission préalable et c'est une piste qui est née de l'observation d'un certain nombre de phénomènes d'initiatives qui ont été prises sans accord hiérarchique voire parfois un peu contre la hiérarchie par certains agents qui étaient bien placés dans leur organisation pour prendre ce type d'initiatives et c'est des initiatives qui ont pu être parfois très vertueuses on a l'exemple de la mise en place très rapide de distribution alimentaire et d'un travail avec les associations d'un travail de substitution aux associations de l'urgence alimentaire sur un territoire parce que ces associations avaient été à l'arrêt au premier temps du confinement et cet agent était bien placé pour que finalement proposait un service en substitution mais elle l'a fait sans avoir réellement l'aval de sa hiérarchie et ça a posé ensuite des problèmes de réintégration de cette initiative et de cette idée de ce mécanisme dans le fonctionnement normal de son organisation et puis aussi une forme d'isolement qu'elle a pu ressentir donc on s'est posé la question de ce que pourrait être un management qui permette qui inscrive l'initiative spontanée et ascendante dans la stratégie d'innovation avec un système de relais pour ensuite pouvoir être réintégré dans le droit commun j'allais dire donc une manière de protéger l'innovateur entre guillemets celui qui porte l'initiative mais aussi de s'assurer qu'ensuite l'initiative va trouver sa place dans le fonctionnement normal de l'organisation Xavier je pense que si tu as mis ta caméra c'est parce que je suis un peu longue non ? Non c'est bon tu as encore 4-5 minutes Ok une autre piste sur laquelle on a travaillé qui va parler à Grenoble c'est ce qu'on a appelé la mission de soutenabilité des partenaires associatifs donc là elle faisait écho à l'observation de phénomènes dont je viens de vous parler d'ailleurs à travers cet exemple de distribution alimentaire mais d'acteurs publics qui se sont retrouvés parfois à prendre le relais de certaines organisations d'associations de leur territoire notamment parce que beaucoup des bénévoles de ces associations étant plutôt des personnes âgées sont restées chez elles en tous les cas pendant le premier confinement et donc ça s'est un peu arrêté du jour au lendemain pour certaines de ces activités et on a vu plein de collectivités arriver assez rapidement à mettre en place à la fois à mobiliser des agents de la collectivité à mobiliser des locaux et puis ensuite pour certains à permettre aux bénévoles associatifs de retourner sur le terrain en proposant aux associations de prendre la responsabilité assurantielle de la couverture de ces bénévoles par exemple et tout ça dessine ce qu'on a appelé cette mission de soutenabilité des partenaires associatifs qui est une nouvelle forme de relation aux associations et notamment aux associations de l'aide d'urgence qui permettent d'être moins dans la délégation de services et plus dans la co-gestion inscrite dans la durée et donc on a imaginé la décliner en un certain nombre d'éléments avoir un plan hors sec qui décrit vraiment les modalités et le partage des rôles en cas de crise qui fait quoi d'avoir une forme de minimum partenarial c'est-à-dire que dans une relation avec des partenaires dans les négociations pour la subvention etc. qu'on inscrive un minimum partenarial pour finalement une forme d'obligation de l'association à coopérer avec l'acteur public pour pousser plus loin cette forme de co-gestion des formes d'appels à commun et puis de travailler aussi sur le mécénat de compétences publiques et les réserves d'agents pour constituer des poules d'agents bénévoles je pense que je vais m'arrêter là Xavier parce que ça va peut-être être un peu long j'avais une dernière piste non mais donne la dernière c'est bon ça devrait passer la dernière concernait les questions d'accès au droit on s'est beaucoup interrogé on allait enquêter sur comment lorsque les guichets ont fermé les bureaux des administrations ont fermé les équipements ont fermé comment des collectivités ont pu imaginer d'autres formes d'inventer d'autres formes de relations aux usagers et au public plus dans une logique d'aller vers et notamment on est allé enquêter auprès d'agents du département de la Seine-Saint-Denis qui ont expérimenté des formes de permanence téléphonique inversées vraiment intéressantes en impliquant beaucoup d'agents qui étaient chez eux parce qu'en ASA et qui ont été mobilisés pour passer des coups de fil et ensuite réorienter les personnes suivant leurs besoins vers des travailleurs sociaux et des gens qui pouvaient apporter une réponse à leurs besoins mais en tous les cas il y a un gros effort qui a été fait à ce niveau-là et on a trouvé que c'était assez inspirant et puis d'autres expériences qui prennent la forme de brigades de proximité où notamment à Paris on a pu voir des agents de différents services s'organiser pour mailler des petits territoires et être vraiment au plus près des besoins des habitants et pouvoir apporter des réponses très concrètes et territorialisées et assez transversales donc voilà ça nous a donné des idées des envies d'aller plus loin et juste pour conclure cette étude cette enquête on l'a diffusée elle est en Creative Commons elle est disponible sur notre site internet et n'hésitez pas à la faire passer et juste pour vous dire qu'on est en train d'essayer d'imaginer un cadre pour pouvoir expérimenter avec plusieurs collectivités notamment parmi celles qui ont été engagées dans l'enquête tester certaines de ces pistes dans les prochains mois donc voilà merci beaucoup Nadège tu pourras éventuellement compléter parce qu'on va avoir des questions réponses mais effectivement bravo et donc peut-être que tu pourrais mettre le lien vers le document comme ça parce que c'est un document tellement riche oui donc maintenant je cède la parole à Bernard Alix en fait qui vient nous parler depuis l'institution CNFPT qui elle aussi alors elle a fait un pas de côté et non seulement elle a observé mais en plus elle a été un peu acteur de ces changements de pratiques donc la parole Bernard Alix vous avez le micro merci Xavier oui donc le CNFPT a effectivement fait un pas de côté et donc c'est inscrit dans une stratégie donc de développement de de cette démarche riposte créative territoriale donc à la suite d'une interpellation d'une DGS voilà qui se retrouvait isolée au lendemain de l'annonce du président du confinement en mars dernier et aussi par voilà le peu de réactivité qu'offrait en fait la machine CNFPT dans sa production et son industrialisation d'action de formation et donc la directrice générale du CNFPT qui nous l'a dit un an plus tard à l'occasion d'ailleurs de la diffusion d'un documentaire que je vous inviterai à pouvoir regarder qui relate effectivement ce qu'a été cette expérience et cette démarche de riposte créative à partir d'acteurs internes et externes au CNFPT dont Michel Rian que vous allez entendre tout à l'heure qui a été un de nos voilà acteurs principaux dans la démarche que je vais vous présenter et donc cette notre directrice générale donc a décidé de faire confiance et de et de laisser faire ceux qui avaient des initiatives à proposer à ce moment-là alors qu'effectivement le laboratoire d'innovation publique du CNFPT voilà avait une position assez marginale au sein de l'institution et donc c'était une forme de ligne de fuite qui était proposée dans le sens de Deleuze alors riposte créative c'est important de le préciser qui n'est pas une stratégie de défense c'est une notion développée par Christophe Dejour voilà porteur de la psychodynamique du travail donc qui vise à montrer la différence entre une stratégie de défense qui est en fait quelque chose qui vise à contenir les conséquences d'une perturbation voire d'une agression mais qui a un coût parce qu'on ne fait que réagir on subit en quelque sorte voilà la fuite peut-être par exemple une stratégie de défense mais bien sûr qui a un coût la riposte créative c'est vraiment de faire face véritablement à la situation et de trouver justement à partir du problème lui-même et pas simplement de la réaction aux symptômes de partir effectivement de l'identification de ce à quoi on est confronté et de trouver une démarche de rebond créatif par rapport à ça donc c'était un petit peu l'intention qu'on avait au départ autour de ce titre et donc cette démarche elle avait voilà quelques fondements donc avec la nécessité de répondre et d'accompagner les collectivités ou les acteurs qui souhaitaient s'inscrire dans notre démarche en distanciel et donc à travers une plateforme que Michel pourra bien sûr vous décrire tout à l'heure dans la mesure où il a participé vraiment à la création de cet espace et donc l'idée c'était d'apprendre ensemble au sein d'une communauté apprenante avec les acteurs du territoire voilà on est parti sur cette logique là avec quelques voilà quelques pierres de touche qui nous permettait de nous donner un cap avec cette idée de partir de l'expérience de ne pas être dans une logique descendance mais vraiment dans une pédagogie expérientielle notamment voire transformationnelle et puis voilà favoriser aussi les échanges des acteurs co-construire ensemble l'idée c'était véritablement de pouvoir être dans cette logique là et de ne pas partir dans quelque chose qui relèverait donc d'un dispositif imposé dans ces modalités mais véritablement être à l'écoute dans la construction des modalités de réponse et puis d'associer aussi des chercheurs et des praticiens notamment à travers des connecteurs de recherche que nous avons développés avec notre partenaire de la vie et donc l'idée c'était donc voilà de pouvoir co-construire dans ce que encore une fois Michel Briand vous développera autour de cette coopération ouverte qui nous a semblé voilà tout à fait pertinente alors moi ce que je relèverais en fait en détaillant un petit peu plus dans un deuxième temps mais pour moi ce dont on a pris conscience véritablement dans cette démarche là en tous les cas dans ce qui a émergé à travers Riposte Secrétie Territoriale et puis des entretiens que nous avons aussi développés auprès des directeurs généraux de services de collectivité c'est finalement qu'il y a une forme d'alignement une forme de cohérence de quelque chose qui contribue à avoir une forme d'isomorphisme entre trois niveaux d'environnement qu'on pourrait appeler capacitants à savoir les territoires à savoir les organisations territoriales que sont les collectivités et à savoir les dispositifs notamment d'accompagnement tel que le CELMPT peut le proposer alors vous savez que la notion d'environnement capacitant donc vise à à s'inscrire dans le questionnement autour du pouvoir d'agir des acteurs et donc d'identifier quels sont les facteurs de conversion qui vont permettre aux acteurs eux-mêmes de pouvoir transformer leur disposition leur ressource interne ou externe leur posture etc. en pouvoir d'agir en puissance d'exister en pouvoir en pouvoir d'apprendre et donc l'idée c'est vraiment que finalement l'enjeu de l'attente des territoires et je pense que ça ça résonne avec ce qu'a pu nous dire Nadej Guiraud c'est c'est une attente aussi des territoires et des habitants et des acteurs partie prenante des territoires qu'on prenne en compte leurs besoins et qu'on développe surtout leur pouvoir d'agir et donc afin qu'ils soient notamment des contributeurs de l'action publique et donc c'est cette idée véritablement que les territoires dans le prolongement de ce que nous avait appris Bruno Latour et qu'on avait mobilisé lors de nos universités d'été de l'année précédente et bien c'est qu'il faut aller voir au plus près de ce à quoi sont confrontés les habitants dans leurs usages et dans leur situation de problème et donc de pouvoir aussi favoriser les alliances entre les différents partenaires c'est aussi là où on a construit du partenariat notamment avec le Rameau donc l'idée c'est véritablement de penser le territoire capacitant pour développer encore une fois le pouvoir d'agir et la puissance d'exister des personnes qui se trouvent sur ce territoire c'est l'idée d'atterrir sur le territoire la deuxième dimension c'est la nécessité de transformation des organisations territoriales et ça ça renvoie aussi à ce que vous venez de nous dire Madejie Guiraud c'est autour des questions notamment du management mais on voit bien effectivement que les organisations du travail ont à réfléchir comment contribuer à devenir plus ou moins des organisations et des environnements capacitants pour leurs agents alors on a bien vu que le télétravail les limites dans justement l'efficacité des procédures font que justement la prise en compte aussi du facteur humain qui me semble essentiel et c'est ce que vous avez aussi dit tout à l'heure et bien participe à ce qu'on pourrait identifier comme une forme de contre-culture du management et des organisations du travail pour favoriser cet agir en compétence alors je parle plutôt d'agir en compétence dans le sens de ce que nous dit Yves Schwartz autour de cette justement pensée de l'activité où on n'agit pas avec des compétences mais en compétence et qui mobilise un certain nombre d'ingrédients donc on voit bien là que pour moi il y a trois niveaux et voilà donc j'ai écrit un article sur ce champ là je pourrais vous le transmettre si vous voulez pour montrer effectivement cette cohérence cette congruence cet alignement entre ces trois niveaux alors justement qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement sur effectivement ce que ces collectivités ont pu mettre en œuvre j'y reviendrai tout de suite après vous avoir dit que et bien pour le CNPT l'enjeu de ce troisième environnement capacitant c'est aussi de transformer son modèle de formation et qui partirait justement plutôt de l'expérience de la déconstruction en collectif de ces expériences et de la confrontation au savoir pour développer de l'expérimentation donc on voit bien là qu'il y a un renversement un retournement de la logique qui est en général celle encore classiquement des stages de formation alors qu'est-ce qu'on peut identifier comme j'en veux dire ce que les collectivités ont appris finalement dans ces espaces-là on a fait émerger notamment dans le cadre de ces connecteurs de recherche où on a associé des praticiens et des chercheurs pour aller réfléchir sur plusieurs questions brûlantes notamment la confrontation à l'incertitude et la complexité comment on apprend en situation d'urgence le rapport au territoire en situation de crise etc et donc ce qui me semble important c'est qu'on a bien vu comment eh bien en externe pour les collectivités eh bien elles ont dû faire preuve et elles ont démontré une capacité d'adaptation face à des territoires qui étaient justement en grand bouleversement et donc elles ont eu effectivement à répondre à des dimensions effectivement sociales et sanitaires dans l'urgence et bientôt et déjà sur le plan aussi économique et en interne elles ont été confrontées à ce qu'on pourrait appeler des attaques des collectifs notamment avec le télétravail donc les collectifs ont été largement attaqués et les individus fragilisés et donc on voit bien par exemple des inégalités entre les agents on voit aussi des formes de temporalité différenciées entre les enjeux politiques notamment avec l'arrivée de nouveaux élus avec un mandat en début justement de mise en œuvre et de frustration pour eux et puis la temporalité des administrations qui n'est pas forcément la même alors ce qui me semble important c'est que justement on pourrait penser alors dans une logique systémique voire autopoïétique si on prenait plutôt le parti des théories de Francesco Varela qui consiste à dire que finalement un système et bien il est confronté à des perturbations et ces perturbations vont engager des compensations au sein de ce système et donc l'intérêt c'est comment finalement ces systèmes ont compensé et donc à savoir les collectivités on a vu qu'il y avait des choses qui étaient très importantes entre une forme de dualité entre une centralisation des décisions stratégiques au niveau des directions générales des collectivités avec la revalorisation aussi de la fonction de DGS dans sa proximité notamment avec l'élu qui était plus ou moins présent dans cette période-là en tous les cas au début donc centralisation des décisions pour effectivement avoir des décisions qui soient en pleine réactivité et puis une prise d'initiative comme vous l'avez très bien dit autour des prises d'initiatives des acteurs de terrain alors qu'ils pouvaient encore une fois aller à l'encontre justement de la dimension institutionnelle et c'est alors cela où c'était intéressant de voir et toute la question que vous exprimiez tout à l'heure c'est comment on réintègre ensuite ces processus nouveaux qui ont émergé une autre dimension c'est justement la mise en difficulté des cadres intermédiaires qui ne sont pas les cadres de proximité qui étaient en prise directe avec les agents de terrain mais les cadres intermédiaires qui sont plutôt attachés à la transmission et au contrôle des procédures et donc qui devenaient en grande partie face à l'urgence obsolètes et donc c'est intéressant de voir effectivement que si on est sur des nouvelles modalités d'organisation on voit bien que ça peut avoir un impact sur l'organisation du travail et le positionnement d'un certain nombre d'agents une autre dimension qui était intéressante c'était la valorisation de certains métiers on a vu des métiers effectivement qui ont été largement revalorisés parce qu'ils étaient en première ligne et ce n'était pas toujours ceux qui étaient les plus valorisés et notamment qui pouvaient être très genrés donc c'est intéressant aussi de voir comment ça a rebattu un certain nombre de cartes dans la reconnaissance des métiers au sein des collectivités il y a eu quelque chose autour de la remobilisation justement de la ressource humaine en tant que telle de la source humaine pourrait-on dire aussi et donc parce qu'on a bien vu qu'il fallait de l'engagement et donc qu'est-ce qui faisait l'engagement c'était aussi ces valeurs de service public qui étaient portées par les agents et puis justement la volonté de faire du travail bien fait qui les amenait parfois à renormaliser encore une fois les procédures c'est ça qui est intéressant je trouve et donc le facteur humain a été me semble-t-il et c'est revenu à plusieurs reprises notamment dans le souci des décideurs et des directeurs généraux de service notamment de prendre en compte effectivement de passer du temps de voilà on n'est plus sur un management des procédures dans ces situations-là donc ça questionnera mais qu'est-ce qu'on va faire après mais en tous les cas là il fallait prendre soin effectivement de la dimension humaine et puis il y a la dimension aussi de tout ce qu'on pourrait appeler le numérique capacitant qui est important aussi à prendre en compte c'est-à-dire en quoi le numérique me développe le pouvoir d'agir alors on a vu que le télétravail porté par le numérique en partie permettait ben voilà des nouvelles innovations des nouveaux rapports au travail des nouvelles prises de parole aussi qui favorisent ou pas donc toutes ces ces nouveaux agir en compétence qui ont été appris dans l'urgence et donc qui demandent à être peut-être stabilisés aujourd'hui en tous les cas c'est intéressant de voir comment le contexte a pu faire émerger parce que les situations étaient nouvelles parce qu'on était confronté à quelque chose de nouveau et bien il fallait développer une activité réelle qui permettait d'y faire face et donc ça demandait des apprentissages et puis on a bien vu aussi que les collectivités qui étaient portées par des formes d'innovation des démarches d'innovation qui avaient anticipé étaient aussi en situation par justement des logiques de coopération de co-construction de pouvoir contribuer en quelque sorte à répondre à ces perturbations et voilà et pour en terminer l'idée que voilà ce qui était important c'était aussi pour un établissement comme le nôtre et ça c'est une vraie révolution c'était aussi de ça commence à être pris en considération c'est cette idée qu'il faut sortir de l'illusion d'une réponse toute faite a priori c'est-à-dire que voilà c'est cette logique d'industrialisation de la formation alors il faut répondre aussi à un certain nombre de choses au regard de l'ensemble on a plus d'un million de stagiaires par an donc il faut effectivement prendre ça en compte mais néanmoins si on veut répondre à ce à quoi sont confrontées les collectivités et bien c'est c'est en faisant avec elles qu'on va pouvoir justement faire émerger des réponses qui ne sont pas toutes faites et qui doivent prendre en compte effectivement la capacité à problématiser les situations mais pas en extériorité avec les acteurs eux-mêmes penser en termes de processus donc d'activité et non simplement de résultats en la matière donc accompagner tenir conseil et non pas simplement transmettre des solutions aussi juste soit-elle donc sortir de cette illusion aussi des bonnes pratiques mais être plutôt dans les logiques de réflexivité et donc de construire des environnements capacitants de professionnalisation ça me semble être quelque chose d'important donc ce qu'on voit émerger aussi donc c'est bien cette idée de pouvoir aussi associer des chercheurs et des praticiens faire que les praticiens soient aussi ouverts à la dimension de la recherche et faire que les chercheurs soient ouverts aux dimensions de terrain ou au-delà des seuls sociologues et donc on a fait aussi une bulle d'inspiration aux ETS de Strasbourg avec un DGS d'une grande région du Grand Est pour aller questionner cette question de la recherche au sein des collectivités et donc développer de la recherche action de la recherche intervention où on associe effectivement cette capacité à donner du sens et de la problématisation et à co-construire encore une fois du sens au cœur des situations donc si j'avais un mot de conclusion ce serait l'idée qu'on voit bien comment émerge véritablement dans ces situations de crise la question de l'autonomie qui n'est pas forcément de l'indépendance c'est la différence que je fais entre une île et une presqu'île l'île elle est isolée elle fait ce qu'elle veut elle est indépendante alors que la presqu'île elle est rattachée au continent et donc l'idée c'est effectivement de pouvoir produire du nouveau de faire émerger du nouveau mais en même temps en étant en acceptation aussi de l'institution dans laquelle on se trouve donc la logique d'autonomie donc comment favoriser l'autonomie des acteurs sur les territoires dans les organisations territoriales et au sein des dispositifs de formation en faire de véritables sujets ça me semble être quelque chose d'important donc quelque chose qui émerge vraiment et notamment dans le documentaire que j'évoquais tout à l'heure c'est ce que Frédéric Van s'appelle le moment du vivant aujourd'hui philosophiquement on était voilà jusque dans les années 80 on était sur les questions d'éthique et depuis toutes les théories de la complexité on est sur des logiques effectivement du vivant mais là qui deviennent véritablement avec la complexité etc au cœur même du management et donc cette idée de capacitation de capabilité d'environnement capacitant me semble être quelque chose qui donne à voir ce vers quoi on va aller et ceci ne peut être porté pour moi par une éthique de l'altérité c'est-à-dire véritablement accepté à tous les niveaux que j'évoquais tout à l'heure et bien cette prise en compte de l'altérité pour justement être au service d'un intérêt général qui pourra être proposé de façon un petit peu plus efficace et notamment au regard de ces multiples confinements parce que Bruno Latour nous dit que les problèmes écologiques vont aussi nous mettre dans des sortes de confinements permanents qui ne seront pas de l'ordre d'un virus mais d'autres dimensions voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps Merci beaucoup Bernard Alix alors on pourra poser des questions et avant la série de questions on a une intervention de notre collègue de Fonction publique 21 c'était Lucille Atoumaudébulu en fait qui est à la fois vice-présidente de Fonction publique 21 puis par ailleurs directrice d'hôpital donc voilà elle revient peut-être plus avec l'angle de cette nouvelle structure de fonctionnaire mais ça peut être aussi nourri de son expérience personnelle à vous la parole Lucille Merci Xavier bonjour à tous merci pour l'invitation donc je suis arrivée dans le cours de conférence mais j'ai entendu quelques sujets intéressants donc nous je vais parler au nom de l'association FP21 ce qu'on a pu remarquer durant cette crise c'est ce qui s'est révélé en tout cas c'est la déconnexion qui existe encore entre la vision planificatrice technocrate la technocratie et le quotidien des agents qui mettent en oeuvre la politique publique et donc FP21 l'un de notre objets principaux c'est justement de s'intéresser à ce quotidien-là et d'aller le chercher pour le valoriser pour le mettre en avant et donc en 2020 on a organisé malgré le confinement et le contexte une soirée la première édition des actions des avant-premières de l'action publique qui justement voulait mettre en avant dans des thématiques qui nous sont chères et qu'on pense importantes en termes d'enjeux d'action publique comme l'écologie la ruralité le management de la diversité etc on voulait mettre en avant des projets innovants portés par des agents de terrain et donc j'aimerais vous partager un des projets qui a été le lauréat dans le thème gestion de crise c'est une directrice d'établissement dans le nord de la France qui pendant la crise a mis en place un projet qui consistait dans un EHPAD à associer les résidents au recrutement des agents de l'EHPAD alors pourquoi parce que je pense que le contexte de crise a révélé de façon beaucoup plus forte le fait de savoir quand est-ce que l'usager était consulté finalement alors qu'on applique au quotidien des politiques publiques qui l'impactent directement et c'est particulièrement vrai pour la crise sanitaire si soit à l'hôpital on n'est pas dans l'éducation de l'éducation on applique des directives qui ont un impact direct sur les patients qu'on prend en charge sur les exagés sur la population et sans forcément consulter leur demander leur accord pour savoir comment ils envisagent les choses comment ils se sentent donc c'est un projet intéressant qui a mis le focus sur comment on redynamise la démocratie participative et citoyenne au sein même de l'établissement de santé donc on a trouvé ça très intéressant et surtout assez innovant puisque moi je ne connais pas d'autres établissements qui font participer ces usagers au recrutement de leur personnel donc on a trouvé ça très intéressant ce qu'on peut retenir par rapport à ça ce qu'on retient nous à FP21 c'est à qui on donne la parole et notamment la gestion de crise a remis ça en lumière parce qu'on a aussi par ailleurs interrogé nos membres par des enquêtes durant la période Covid et quelque chose qui ressort assez majoritairement c'est de donner la parole à celui qui sait à celui qui est concerné et en gestion de crise ce qui est efficace c'est notamment pour résoudre des problèmes on fait une cellule de crise c'est celui qui sait qui fait donc ça c'est intéressant et ça a été remis en lumière par la crise par nos enquêtes auprès de nos membres et lors de cette soirée des avant-premières alors la conséquence qu'on peut en faire enfin les conséquences qu'on en tire à un niveau un peu plus macro en termes d'association de jeunes agents publics c'est le fait que d'interroger celui qui sait et de valoriser les agents de terrain qui sont les plus compétents dans leur domaine d'activité ça a remis en question le pouvoir qu'on donne à la ligne hiérarchique dans une organisation et le pouvoir qu'on peut donner aussi dans une organisation au statut et ce que le statut peut conférer à un agent en termes de management etc. parce que ce qu'on déduit aussi en tout cas sur le sujet sur lequel on peut s'interroger c'est réfléchir dans le cadre d'un organigramme d'un statut d'une ligne hiérarchique ça favorise l'émergence des espaces de créativité qui sont nécessaires eux-mêmes pour résoudre les problématiques qu'on rencontre dans une organisation et là je rejoins les propos de monsieur Bernard Alix qui a parlé juste avant quand il a évoqué la nécessité de revoir ou en tout cas d'interroger les contenus de formation c'est exactement ça puisque dans le recrutement des fonctionnaires des jeunes fonctionnaires et je parlerai surtout pour le concours pour les concours externes est-ce que dans les écoles de service public on trouve suffisamment de formation en termes de contenu mais aussi en termes de modalité de recrutement parce qu'il y a certaines écoles qui sont encore sur des modalités de question de sortie est-ce que ça nous permet ça permet aux jeunes agents publics de développer une fois en poste ce potentiel-là de créativité d'innovation de réfléchir en dehors d'un ordre de donner la parole à celui qui sait indépendamment de son statut et indépendamment de la place qui peut occuper dans l'entreprise en termes de hiérarchie ça c'était un constat un peu plus macro et une dernière chose qui est ressorti aussi de la part de nos membres quand on les a interrogés en 2020 c'est la dimension territoriale voilà comme une nécessité absolue pour résoudre les problématiques rencontrées par les structures publiques et ça a été vrai pour l'hôpital en tout cas pour ce que je connais mieux ça a été vrai pour la gestion de crise à l'hôpital où le partenariat avec les acteurs de la société civile avec les préfectures avec les mairies avec les collectivités a été même s'il existait déjà bien entendu en tout cas a été salutaire en période de crise et même si la jeune génération est un peu formée à cette dimension territoriale je pense qu'elle est encore à approfondir et à rendre normal puisqu'on a encore des difficultés à communiquer avec les acteurs du territoire puisqu'ils ne font pas la même chose que nous ils sont un petit peu étrangers et d'ailleurs à ce sujet tout l'usage accru des outils numériques le télétravail notamment et les visios ont beaucoup fluidifié la communication avec des acteurs étrangers ça aussi c'est ressorti des enquêtes qu'on a pu mener c'est-à-dire c'est plus facile finalement ça a été plus facile d'allumer sa visio de faire une conférence avec un acteur qui travaille dans des zones de collectivité alors qu'en temps normal ça aurait été moins fluide c'est ce que je peux dire en résumé sur ok merci beaucoup Lucille en fait on va avoir maintenant une série de questions réponses donc ça va peut-être nourrir aussi d'autres idées que vous avez évidemment parce qu'effectivement dans cette soirée je sais qu'il y avait Sylvain Mercier qui était là il y avait beaucoup de remises de prix et on sait que vous avez récompensé notamment quelqu'un qui va arriver tout à l'heure je vous l'avais peut-être dit donc alors maintenant je vais regarder dans le chat parce qu'on s'était prévu au bout de 45 minutes une série de questions donc j'en avais repéré une il y a déjà alors je remonte dans le chat c'était effectivement lorsqu'on a parlé de la micro-mobilité donc c'était plutôt une question pour Nadej enfin ça faisait écho à ce que Nadej Giroud avait dit donc l'enjeu c'était la micro-mobilité intérieure en fait interne en fait à la structure donc là la question qui était posée par la personne David c'était et la mobilité effectivement la mobilité avec l'externe c'est-à-dire bon alors je ne sais pas tu en as un peu parlé Nadej dans la mesure où il y avait déjà eu des passerelles quand même entre à la fois la collectivité puis des associations ou inversement on l'a un peu on l'a un peu évoqué notamment effectivement parce qu'on a pu constater notamment à Lille où s'était mis en place une réserve d'agents qui ont été mobilisés auprès d'associations et d'autres collectivités du territoire sur un temps assez important parce que c'était deux à trois jours par semaine de mémoire et c'était une expérience vraiment intéressante donc effectivement on l'a évoqué et même au-delà je ne vous en ai pas parlé parce que c'est une piste sans doute plus prospective voire utopique d'agents volants inter-institutionnels comme ça se fait un petit peu on a repéré une initiative qui va dans ce sens-là au Canada voilà on n'en est pas encore là après public-privé puisque c'était la question un peu enfin sortir privé au service de l'intérêt général on est bien d'accord parce qu'on reste quand même sur une problématique je pense que c'était ça même commun au service de l'intérêt général ok après je n'ai pas vu d'autres questions alors soit je me trompe soit il y a quelqu'un qui a levé la main il a baissé directement c'était peut-être une erreur c'était Guy Chardaz je ne sais pas si vous avez une question vous pouvez la reposer peut-être dans le chat parce que ça défile un peu mais on n'en a pas vu d'autres alors ce qu'on peut faire c'est on peut aussi refaire une pause dans 20 minutes alors voilà la question bonjour à propos des formations INED CNFPT est-ce que les cursus en sociologie des organisations par exemple sont suffisamment présentes donc une question peut-être pour pour Bernard oui alors je sais que François Dupuis qui m'a initié il y a plus de 30 ans à la sociologie des organisations est intervenu dans une dans une conférence à l'UNED je suis confincu effectivement pour analyser pour conduire des séminaires d'analyse de la pratique à l'université notamment que voilà la sociologie des organisations en tous les cas tout ce qui donne une lisibilité aux enjeux d'acteurs et au système d'acteurs est une nécessité pour comprendre effectivement et accompagner autrement justement les les transformations et et donc d'identifier voilà quels sont les ressorts notamment de la coopération il pourrait nous en parler encore une fois Michel Briand je pense que c'est pas simplement une question de posture la coopération c'est aussi une question de effectivement qu'est-ce qui fait qu'on va la désirer cette coopération et donc est-ce que l'organisation l'environnement sera suffisamment capacitant pour faire en sorte que justement on ait ces désirs de coopérer on n'a pas toujours intérêt à coopérer dans une organisation donc encore une fois toutes ces lectures et encore une fois toutes ces capacités à partir et c'est ça pour moi véritablement l'enjeu de la transformation du modèle de formation pour aller dans le sens de ce que nous disait Lucie Maud de Bellus c'est effectivement qu'il faut être au plus près du quotidien de ce que j'appellerais moi l'activité réelle c'est pour ça que l'ergologie de Schwartz ou la clinique de l'activité ou la psychodynamique sont des éléments importants au-delà de la sociologie des organisations parce que justement elles sont en train de questionner elles questionnent l'activité réelle face aux situations délicates auxquelles on est confronté en tant qu'acteur c'est ça que l'analyse de la pratique notamment permet d'aller travailler et donc il faut aller sur ce registre-là pour le déconstruire pour apporter des éléments conceptuels qui vont permettre de le rendre lisible mais en tous les cas ce qui est important c'est de se dire que voilà il ne suffit pas de faire une injonction notamment à la coopération parce que c'est ça qui est en jeu dans les organisations et que justement ces lectures de la sociologie des organisations donnent à voir c'est qu'est-ce qui fait que les acteurs sont dans des stratégies qui vont en tout sauf vers la coopération et donc ça re-questionne aussi toute cette question que la psychologie du travail a très bien montré depuis quelques années et notamment la logique compétence depuis les années 90 c'est pour ça qu'on parle plus de capabilité aujourd'hui du modèle de la capabilité au modèle de l'agir en compétence parce que justement elle va à l'encontre de l'individualisation ou de la dimension individuelle de l'efficacité professionnelle et surtout de son contrôle et de son évaluation et donc je pense que tout ça c'est à reconsidérer et donc c'est important d'avoir bien sûr ces registres-là mais voilà j'ai notamment une collègue Isabelle Casono qui travaille sur les questions de management à l'INET et qui est très soucieuse de pouvoir offrir justement ces registres-là que vous évoquez pour justement accompagner notamment les managers Alors avant de donner la parole à Michel Brion qui va pouvoir enchaîner sur la deuxième partie des témoignages un peu plus opérationnels enfin je pensais aussi à la fonction de design en fait parce que Nadège il représente un peu à travers la 27ème région il est assez pratique et donc quand je parlais tout à l'heure avec Lucille avant la réunion on évoquait des cas aussi d'accompagnement à Grenoble par exemple sur un projet d'EHPAD où effectivement on a cette idée de repenser effectivement les processus de gouvernance ouverts et pas uniquement ouverts à l'usager mais aussi même à l'extérieur en fait avec les voisins les familles etc. et de repenser un peu la frontière de l'institution et donc c'est des collègues une designeuse en fait au CCS à Grenoble qui travaille un peu là-dessus avec nos collègues on pouvait pas être présentes mais j'ai essayé de les raccrocher quand on en a parlé mais elles n'étaient pas disponibles maintenant donc voilà donc on peut continuer l'échange là-dessus tout à l'heure et donc la parole maintenant pour la deuxième partie avec des témoignages donc Benoît Valory est arrivé de la Bretagne et puis il intervient après Michel et après Justine donc parole à Michel pardon bonjour donc moi j'interviens donc en tant qu'un peu acteur de la coopération et des communs j'ai été élu municipal à Brest pendant quelques années à 19 ans et donc on a été sollicité par le CNFPT avec Laurent Marceau pour accompagner un peu cette démarche un peu de collaboration ouverte alors ce qui est important de voir c'était pour nous avec une institution comme le CNFPT la première expérience d'un espace collaboratif complètement ouvert c'est un wiki alors là c'est pas du média wiki c'est un autre outil plus simple d'usage qui s'appelle YesWiki et qui est utilisé en particulier dans les formations animacop à coopération et donc ce qui était frappant de voir c'est que dans cette dynamique du CNFPT il a été facilement accepté que tout ce qui se faisait était en ligne dès que l'on faisait une réunion et bien le pad était en ligne et restait accessible et si vous regardez le site Riposte Créative Territorial vous trouverez comme ça un petit peu toute l'histoire de tous les groupes de travail de toutes les réunions avec une écriture complètement ouverte aujourd'hui encore la plage d'accueil est modifiable et donc n'importe qui peut produire des contenus et on a vécu comme ça différentes étapes aussi de ces ripostes Créative Territoriales d'abord sur la collecte un petit peu de ce qui se passait comme l'a indiqué Bernard tout à l'heure et puis aujourd'hui on est dans une étape plus proche du rôle de formation du CNFPT qui sont les cercles imprenants avec une dizaine de cercles qui ont démarré là depuis quelques jours et qui vont permettre aussi d'expérimenter de nouvelles formes d'apprenance pour pour le CNFPT et ces ripostes créatives dans la mesure où on a imaginé cet espace qui fonctionnait bien on était amené à le dupliquer donc avec moi je l'ai on a créé Riposte Créative Brest et puis Riposte Créative Bretagne avec Benoît Valory et aussi dans cette même logique d'écriture ouverte et donc qu'on a souhaité mettre en lumière un peu toutes les initiatives qui pouvaient naître sur le territoire et pour la Bretagne en l'espace de quelques mois nous avons publié 350 fiches initiatives alors c'est même pas nous forcément qu'ils avons publié c'est souvent des personnes qui les ont publiées aussi bien Benoît parlera tout à l'heure sur tout ce qu'on appelle la santé ouverte que des personnes qui devenaient référents en pied d'immeuble pour aider HLM pour aider effectivement les gens de leur immeuble et servir de lien avec les différents services qui pouvaient apporter un soutien on a aussi développé un Riposte Créative Pédagogique dans le même esprit à permettre aux enseignants qui étaient confrontés avec je dirais des modes d'enseignement auxquels ils n'étaient pas habitués de pouvoir aussi coopérer et s'entraider et donc là c'est ce premier volet c'est à dire qu'aujourd'hui on a toute une famille de sites qui sont complètement ouverts en écriture alors dans mon ancien temps j'avais développé des sites contributifs où on pouvait écrire avec ce qu'on appelle des CMS ça fonctionnait avec Spip mais ça aurait pu être fonctionné avec d'autres outils qui continuent à exister sur Brest on a une dizaine de sites où tout le monde peut écrire mais dans ces sites là vous proposez un article alors que là on est comme sur MediaWiki ou sur Wikipédia tout le monde peut écrire en direct et je dirais on n'est pas du tout à l'échelle de Wikipédia et donc on n'a pas de spammeurs ou de gens qui viennent perturber le travail collaboratif le deuxième élément que je voulais aborder c'est Bernard aussi en a un petit peu parlé c'est le fait qu'en temps de crise et bien la coopération ouverte avance beaucoup plus rapidement on avait écrit un petit article avec quelques personnes suite aux rencontres Co-Construire à tourner qui s'appelle coopération ouverte pour un monde vivable et désirable qui essaie d'expliquer que face à la crise climatique qui aussi qui s'approche un grand pas et bien il y a urgence à coopérer et pas coopérer n'importe comment c'est pas simplement travailler avec d'autres personnes mais coopérer de manière ouverte c'est-à-dire faire en sorte que les productions soient réutilisables par d'autres ce que Nadège a présenté tout à l'heure dans le travail qu'ils ont réalisé et le rapport est dans une licence qui en permet la réutilisation et tout ce que l'on a fait sur tous les ripostes créatives est en licence Creative Commons et donc cette idée de faire en sorte qu'on puisse aller plus vite et plus loin grâce effectivement au partage est aussi une idée nouvelle aujourd'hui quand vous regardez les sites des collectivités locales 99,9% des sites sont interdits de réutilisation parce que la collectivité culturellement elle considère que c'est à elle et que permettre à d'autres de réutiliser une étude un rapport c'est pas dans la culture en fait qu'est-ce que ça poserait comme problème que quelqu'un réutilise un contenu en citant la source j'ai jamais compris où était le problème si ce n'est effectivement qu'à l'école nous avons tous appris à cacher notre copie et plutôt une logique de compétition que de coopération et cette coopération ouverte je pense qu'elle a beaucoup d'avenir devant elle et aujourd'hui on voit effectivement que ça commence à diffuser par exemple autour de Rennes des écoles de kiné qu'on a accompagné aussi avec Laurent sont en train de développer un centre de ressources pour tout ce qui concerne l'enseignement lié au handicap et donc on va probablement avoir bientôt un centre de ressources pour les formateurs des IFPEC ou des écoles de kiné et autres sur ces questions de handicap alors c'est pas en France mais au Québec une fabrique des ressources éducatives libres et vient d'être mise en place par les trois grandes universités québécoises l'université de Sherbrooke de Laval et l'université du Québec à Montréal qui préfigurent aussi la mise à disposition de ressources alors qu'aujourd'hui en France à ma connaissance il n'y a pas une seule université qui est un portail qui propose les cours des enseignants qui acceptent de partager alors encore une fois il ne s'agit pas que les 2000 enseignants partagent et de leur imposer mais dans les 2000 enseignants il y en a probablement 100 ou 200 qui accepteraient de partager et aujourd'hui aucune université n'accompagne ça donc là il y a un changement de posture un petit peu sur ce partage et le troisième élément que je voulais aborder c'est aussi le fonctionnement en archipel quand vous allez sur le site de Riposte Créatif Territorial vous voyez en bas de page tous les autres ripostes créatives donc Bretagne Brest Tarn-et-Garonne bientôt la Gironde pédagogique etc ou centre Val-de-Loire avec une collectivité locale Paris aussi un arrondissement parisien et donc on est dans une logique là aussi où on essaye de trouver une alternative au fédéralisme au centralisme on n'est plus dans un centre qui sait et qui se diffuse et qui a des antennes un petit peu partout ni dans une fédération qui est je dirais la plupart des fédérations sont aussi un centre et on n'est plus on est dans un nouveau fonctionnement en archipel qu'a développé Édouard Glissant et on voit apparaître les écoles de kiné c'est aussi un archipel d'écoles qui se met en travaillant ensemble ce qui se met en place dans la formation qui vient de se dérouler en Gironde avec les gens des Cousinades et des acteurs du territoire autour des transitions à l'initiative du conseil départemental de Gironde c'est aussi un fonctionnement en archipel où les gens agrègent leurs ressources réfléchissent ensemble pour essayer de dépasser le fonctionnement en silo qui est le fonctionnement classique donc ce que moi je voulais indiquer c'est que dans cette situation de crise on voit un pas en avant important dans les pratiques collaboratives qui s'est développée avec une volonté de travailler en partage sincère comme on dit dans un esprit de commun la difficulté c'est que ce fonctionnement collaboratif qui est aussi un changement de posture est d'abord un changement culturel et ce changement culturel demande du temps long sur Brest sur les formations animacop on a formé 250 personnes autour de la coopération mais ça a pris 7 ans pour y arriver et aujourd'hui c'est pas hasard si les ripostes créatives sont nées dans le centre Val-de-Loire où il y a eu un travail avec Démocratie Ouverte en Gironde aujourd'hui avec tout le travail qui se fait sur l'écosynal à Grenoble ça faillit mais c'est pour des contingences électorales que ça s'est pas développé mais c'était mûr aussi pour que ça se mette en place et en Bretagne c'est aussi parce que avec Benoît Hugues et puis plein d'autres personnes on a une habitude de travailler ensemble de manière ouverte en partage et Riposte Créative Bretagne ça a aussi a eu un petit un petit frère avec le Lab Access que Benoît Valéry pourra présenter tout à l'heure et pour terminer je suis très optimiste sur le fait qu'il y a de nouvelles façons de faire qui émergent et qu'une fois que ces façons de faire sont présentées à un groupe en général c'est facilement accepté mais je suis bien conscient que c'est extrêmement marginal dans le fonctionnement des collectivités des universités et même des grandes associations mais c'est un peu comme les communs il y a dix ans presque personne n'en parlait aujourd'hui de plus en plus de personnes mettre ce sujet d'actualité et si l'on regarde aujourd'hui des dynamiques comme ce qui est fait sur les plans d'alimentation territoriaux sur le plan climat je pense qu'il y a des opportunités effectivement sur des sujets qui ont besoin de rassembler beaucoup de monde de le faire et dernier élément j'ai commencé dernièrement au mois de novembre une collecte sur des initiatives autour des transitions alimentaires en Bretagne en l'espace de trois à quatre mois on a 170 initiatives qui sont décrites sur Riposte Créative Bretagne et Riposte Alimentaire Bretagne et on voit bien qu'il y a une abondance d'initiatives sur les territoires avec Benoît on est en train de refaire la même chose autour des initiatives de tiers-lieu et donc le temps pour nous maintenant c'est que les responsables de collectivité les élus prennent conscience que pour transformer leur territoire ils ont besoin de ne pas faire les choses de haut en bas ils ont besoin de co-construire avec les acteurs et qu'il y a une abondance d'acteurs sur le territoire qui sont prêts effectivement à participer et encore faut-il qu'ils soient impliqués et qu'ils aient un cadre en commun de préférence pour que la collectivité les associe merci merci Michel alors on va rester un peu sur l'optique du commun avec aussi un compagnon de ses partenariats donc je donne la parole à Sylvaire Mercier qui intervient depuis la métropole de Lille qui a été qui est aussi qui était intégrée dans le projet Enacting the Commons en fait donc on pourra plus en parler ouais tout à fait merci Xavier merci pour l'invitation et donc bonjour à toutes et à tous donc voilà moi je parle du point de vue de la métropole européenne de Lille donc c'est un regroupement de 95 communes pour 1,2 million d'habitants grosse administration de 3 000 agents qui a justement des centres d'intérêt on va dire en tout cas de mon point de vue intéressant du point de vue des questions de résilience en articulant communs et design des politiques publiques et conceptions et donc effectivement moi quand je suis arrivé au sein de la métropole européenne de Lille on a directement en fait enclenché un gros mouvement de territoire auquel je me suis raccroché qui s'appelle Capital Mondial du Design et finalement ce qui s'est passé sur ce territoire c'est une grande impulsion largement relayée et portée politiquement et financée non pas directement sur les communs qui ont une histoire plus ancienne au sein du territoire mais vraiment sur les questions de conception et peut-être c'est l'angle qui est le plus intéressant sur le sujet parce que finalement on aborde moins les communs au sein de la métropole comme un partage d'informations ouvertes et un fonctionnement en archipel que comme des occasions de concevoir des projets en commun avec des acteurs publics qui sont mobilisés aux côtés d'autres types d'acteurs et donc ce qui est intéressant c'est finalement qu'au sein de la métropole européenne de Lille donc moi je fais partie du laboratoire en fait de transformation publique et ce laboratoire de transformation publique il accompagne le mouvement des POC qui ont été lancés sur tout le territoire bien au-delà de l'action publique POC c'est proof of concept en anglais c'est des démonstrateurs et c'est l'idée de se dire qu'il y a des choses à prototyper dans l'action publique et qu'effectivement on ne collabore pas par hasard on collabore autour de dispositifs concrets qui sont à concevoir en commun et donc par design on n'entend pas seulement du design d'objet ou de matériel ou de mobilier urbain mais bien du design de service du design d'action publique participative et donc ce qui est intéressant c'est de se dire que finalement l'impulsion donnée à l'action publique dans le mandat précédent c'était de dire finalement on passe énormément de temps dans les métropoles en particulier et dans l'action publique en général à planifier et à construire du consensus politique avec du coup des points de vue techniques des points de vue politiques bien entendu et à construire toute une série de planifications de plans de schémas directeurs de feuilles de route voilà tout le monde connaît ça et finalement on a une concentration des ressources publiques qui sont mobilisées sur la production de ces plans et une fois que ces plans sont votés que le consensus est atteint alors qu'il s'agisse de volonté politique ou de cadre légal qui impose la construction de plans et bien en fait on va finalement porter beaucoup moins de ressources à la mise en application et à l'évaluation de ces actions et le pari qui a été fait et qui du coup est largement encouragé par cette dynamique autour du design c'est de se dire que la conception est une occasion de prendre des sujets précis moins nombreux et de prendre soin de certains dispositifs de l'action publique et donc d'avoir en fait l'occasion de se dire moi je passe mon temps en fait à dire ça à mes collègues que peut-être il faut faire moins d'action dans les plans mais mieux d'action et en tout cas mieux co-construite et partagée et appuyée sur les usages et pour le coup le design des politiques publiques est super intéressant dans cette démarche-là puisqu'il ne peut pas y avoir de conception dans les politiques publiques sans au minimum un appui sur les usages et les pratiques donc des phases qu'on appelle d'immersion où on va sur le terrain qu'on fasse des diagnostics en marchant on va interroger les gens avec des cartes à réaction on va faire des enquêtes on va s'appuyer sur un certain nombre de matières premières de recueil d'informations avec des techniques issues des sciences humaines et sociales et ensuite on va rentrer dans des phases de conception de co-construction là on retrouve pas mal d'enjeux capacitants qui ont été évoqués tout à l'heure par Bernard Alix avec des techniques d'intelligence collective avec du maquettage on dit souvent que le design c'est penser avec les mains voilà et là on a ces effets que Lucille nous évoquait tout à l'heure de mise à plat un petit peu des différents modes hiérarchiques où finalement celui qui a le pouvoir c'est pas celui qui est tout en haut dans la hiérarchie et où c'est pas celui qui sait rédiger la note et qui a une compétence valorisée qui est uniquement une compétence d'écriture et de rédaction mais c'est celui qui va savoir mobiliser ses idées faire preuve de créativité dans une session et dans un temps donné et donc les opérations de design nous permettent en fait ces éléments-là ces dynamiques-là auxquelles évidemment on va travailler avec les habitants et avec les parties prenantes et ce qui est intéressant c'est que du coup on crée des opérations qui sont des opérations de construction en commun où se posent des questions de gouvernance qui décident la piste à la fin d'un atelier ça c'est des questions très concrètes de la fabrique de l'action publique à une échelle micro où on n'est pas à une échelle de se dire voilà tel plan d'action en gros la grande orientation elle est fixée et c'est très bien et les élus sont parfaitement légitimes pour ça mais dans le choix des actions moi je pense qu'il y a une sorte de micro-gouvernance de projet qui peut se faire en commun qui peut se partager entre des techniciens des acteurs des territoires des citoyens des élus locaux qui ne sont pas les élus qui ont piloté les grands portefeuilles de la métropole et là on retrouve finalement un mode de conception de l'action publique qui nous rapproche de la construction de solutions en commun on retrouve de l'agro-construction et tout ça part pour nous du projet et vise finalement à produire des dispositifs sur le territoire et on se rend compte qu'en fait la crise nous a nous a en fait aidé à prendre conscience que ces dynamiques là elles ne peuvent pas se faire en claquant des doigts et qu'elles ont besoin de temps et qu'on a vraiment du mal dans l'administration à être très agile et à réagir vite on a essayé nous pendant le premier confinement on en avait parlé d'ailleurs avec Benoît Benoît Valéry d'essayer de venir en assistance à des makers sur le territoire pour les matériels de protection vous savez les visières dont on parlait beaucoup dans ce moment là et en fait on n'a pas réussi pour des questions qui sont des questions juridiques qui ne s'étaient jamais posées et qu'on a eu vraiment du mal à poser de manière construite dans un temps restreint et finalement on s'est rendu compte qu'un certain nombre de prises de conscience nous ont servi dans des opérations de conception par exemple on a une application de gestion du commerce de proximité qui ne marche pas du tout en fait et qui a été évaluée négativement au sein de la métropole de manière tout à fait officielle et cette application on l'avait déjà confrontée à l'ouverture du site ça reste ouvert pendant le premier confinement je ne sais pas si vous vous souvenez ce site qui était monté en quelques jours et qui visait à répertorier les commerces encore ouverts sur un territoire et donc là on avait eu l'exemple et la démonstration qu'en utilisant des données ouvertes et bien finalement on arrivait à faire beaucoup mieux ce que nous on avait mis quelques années à ne pas arriver à faire et ça ça a créé une sorte de choc et on a utilisé cette prise de conscience pour complètement revoir le projet justement en lien avec le commerce de proximité en s'inspirant en fait de cette capacité de réaction des territoires et aujourd'hui on n'envisage plus du tout les choses comme c'était le cas avant la crise c'est-à-dire avec un acteur public qui va reconstituer une base de données de commerce de proximité à la main sans tenir compte du fait qu'il y a des communautés de contributeurs qui font ça en mode distribué de manière efficace et du coup l'idée c'est pas de se dire on va s'appuyer sur les communautés et aller chercher le pot commun c'est de se dire on va contribuer à aider ces communautés et à entrer en relation avec les contributeurs d'OpenStreetMap par exemple et donc finalement on est dans une action publique qui par le design et ses opérations de conception vient injecter en fait une culture de la coopération et donc c'est le cas sur plusieurs des opérations de conception de POC qu'on mène au sein de la métropole européenne de Lille par exemple on travaille sur un POC qui s'appelle commun et transition ou transition et commun dans lequel on cherche à modifier notre manière d'aider ou en tout cas d'entrer en relation avec les porteurs d'initiatives est-ce qu'il faut passer des appels à projets où on force les gens à rentrer dans des cases à des je ne sais pas moi des assistances à la mise en récit des initiatives à du temps d'agent disponible et pas de la subvention des appels à commun c'est-à-dire des modes de coopération ouverts effectivement qui sont assistés ou financés par la métropole tous ces modes finalement qui viennent soutenir le développement d'initiatives sans être dans une forme de paternalisme qui souvent il faut bien le dire est quand même le fait des acteurs publics et donc finalement ces opérations de conception elles nous aident à ne plus penser l'action publique tout seul dans nos bureaux mais vraiment aller sur le terrain et du point de vue à strictement parler du laboratoire donc moi j'accompagne des dizaines de projets de conception et en réalité je suis un peu un rôle de tiers de confiance ou de tiers mobilisateur je ne sais pas exactement comment le qualifier entre une direction opérationnelle qui va avoir un enjeu de conception et puis une équipe de designers qui va travailler sur le terrain et du coup nous donner tout un cadre et une expertise pour concevoir et ce qui est intéressant c'est d'essayer d'être celui qui va aider à prendre soin des projets et à donner une attention toute particulière aux enjeux d'atterrissage des projets parce que comme je vous le disais on fait trop de projets et donc moi mon rôle c'est de dire attention on prend soin de certains projets et on prend soin surtout de l'atterrissage de la conception parce que toutes les collectivités peuvent financer du design mais ce qu'on reproche bien souvent à ces démarches là c'est de rester à un stade expérimental et du coup ce qu'on essaie de faire nous en tant que lab et je pense que c'est vraiment un rôle propre au labo c'est de se dire on est là pour certes enclencher une culture de l'expérimentation mais aussi d'essayer de travailler une culture de la conception et de l'atterrissage des opérations de conception pour moi une conception qui s'est bien passée elle atterrit dans un dispositif et ce dispositif il est enclenché et on en prend soin et on a suffisamment mis de moyens dans cette histoire de conception pour que les agents publics se saisissent du sujet avec les acteurs qui ont construit ensemble donc voilà on essaie de vraiment prendre soin de ces dispositifs et évidemment aussi d'ouvrir tout ça parce qu'après l'enjeu c'est certes on a conçu un certain nombre de solutions à une échelle locale et l'enjeu évidemment c'est de fonctionner et d'essaimer en mode archipel comme ça a été tout à fait bien rappelé et donc là c'est aussi un des rôles du lab à mon sens d'arriver à travailler sur cette histoire de mise en relation des acteurs les uns avec les autres et finalement moi je crois certes à l'importance moi je viens du monde des bibliothèques et de la documentation donc je crois à l'importance de documenter les projets mais je crois que c'est encore plus important de créer des formats d'essaimage et des occasions d'essaimage en travaillant sur je sais pas moi des formats un peu originaux de bibliothèques de projets de forums de projets des formats qui permettent la rencontre et qui permettent justement les croisements de savoir ça je pense que c'est tout à fait important sur des territoires et ça demande ça demande de l'énergie et de l'investissement et pour moi c'est un des nouveaux rôles en fait des acteurs publics de favoriser ça pas forcément de l'organiser en direct mais de le favoriser et peut-être du coup c'est un enjeu qui finalement alors évidemment après j'ai oublié de le dire mais pour moi c'est une évidence toutes les solutions les livrables les plans toute l'information qui est créée par ces opérations de conception on est dans de l'investissement public donc pour nous c'est totalement évident que les solutions sont ouvertes alors je le précise parce que c'est pas toujours le cas quand même aujourd'hui et donc nous on porte une attention tout à fait forte à mettre des creative commons avec réciprocité pour que si un acteur s'empare d'un plan d'un mobilier urbain nouveau issu d'une opération de conception et qu'il l'améliore il soit obligé de le reverser au pot commun donc finalement toutes ces opérations de conception elles sont construites avec le territoire et pour moi ce sont des graines de commun qui peuvent alimenter tout un tas d'archipels étant entendu qu'il y a un enjeu en fait à venir nourrir ces archipels s'en inspirer travailler avec ce type d'approche voilà c'était un peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui merci beaucoup Sylvain merci beaucoup donc on voit bien que voilà ton discours est nourri des communs mais aussi de tout ce que tu as développé sur le design et la conception alors on aura peut-être des questions là Justine est arrivée Justine Bouteille en fait dont on a un peu parlé avec Lucille que je vais remercier qui doit y aller donc voilà on est avec des agents qui retournent au travail ou qui en arrivent Lucille en fait Lucille de FP21 avait donc aidé à décerner un prix à Justine donc ça va faire un peu la transition donc merci Lucille bon courage dans votre association merci merci bonne fin de journée donc je cède la parole à Justine Bouteille en fait qui effectivement avait reçu l'année dernière le prix Action publique citoyenne et commun décerné par cette nouvelle association qui s'appelle FP21 donc voilà je vous laisse en fait vous présenter raconter l'histoire de ce qui a conduit à vous décerner ce prix merci beaucoup déjà de votre invitation alors je suis désolée si la bande passante n'est pas assez suffisante je devrais couper ma vidéo et c'est pour ça que je l'avais coupé tout à l'heure oui donc j'ai eu la chance d'obtenir ce prix l'année dernière pour la création de la Cagette Lormoise en fait je suis secrétaire générale d'une commune de 1500 habitants qui a pour habitude de faire participer les habitants à son projet de développement et ce depuis maintenant quelques années en 2016 on a commencé à bâtir avec dans le cadre de notre commune un plan guide d'aménagement donc avec des architectes des urbanistes des designers pour créer l'avenir de la ville dans les dix prochaines années et dans ce cadre les habitants les associations les commerçants ont été amenés à participer et à proposer des actions de développement donc ça ça a permis de préfigurer le projet Cagette Lormoise qui est en fait qui a été mis pendant le premier confinement avec les commerçants et c'était un quick and collect en fait à l'échelle de la ville avec tous les commerçants et qui permettait donc de faire ces courses en ligne et de retirer sur un point donné ces achats bon je ne vous rappelle pas que le premier confinement était beaucoup plus strict que ce qu'on connaît aujourd'hui et que donc on ne pouvait pas enfin c'était difficile vraiment difficile de faire ces déplacements et ces courses donc en fait ce projet-là a permis tout simplement pour les commerçants de vendre leurs produits et pour la commune de mettre en lien tous ces commerçants alors ce qui a été intéressant chez nous c'est qu'on a pu vraiment mettre en place ce dispositif de commande à distance et de retrait à distance en une semaine de temps et je pense que vraiment ça a été possible parce qu'on avait déjà des habitudes de travail avec les habitants avec les commerçants avec les associations et que ça n'aurait pas été possible dans le cas inverse en fait et c'est là où je rejoins l'interlocuteur qui s'exprimait tout à l'heure en fait ça ne se décrète pas du jour au lendemain le fait de créer des projets avec les habitants et qui servent aux habitants c'est vraiment un travail de longue haleine et que si on ne l'anticipe pas et si on n'essaye pas de le mettre en place eh bien c'est plus difficile quoi donc effectivement ce projet de cagette ça a vraiment permis aux soignants par exemple de retirer leurs achats tout de suite sans passer par les surfaces commerciales de manière instantanée et c'est bien la municipalité qui a porté ce projet-là qui est allé négocier avec tous les commerçants le fait de mettre leurs produits sur la plateforme informatique qui a rentré les produits sur la plateforme informatique ce qui n'est pas du tout à la base une mission municipale quoi mais c'est comment à un moment donné la municipalité la mairie et les services publics en général peuvent sortir de leur domaine de compétence pour aller aider les gens et pas forcément aider mais innover en fait dans la manière de servir le public voilà donc voilà moi je ne vais pas peut-être prendre plus de temps je pense que les questions réponses sont plus intéressantes que ma simple présentation mais en tout cas ce que je voulais dire et ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui c'est que les démarches participatives et le travail en commun avec les autres structures c'est bien quelque chose que la municipalité peut organiser en vue d'être innovant et de proposer des solutions adaptées de développement pour sa population très bien merci Justine alors on a une expérience qui est un peu analogue sur la réaction de crise qui a été menée par le T-Lab et puis Benoît Valory en Bretagne je ne sais pas si tu es connecté Benoît oui c'est bon on peut aussi faire des échanges croisés à la fin mais on va donner la parole à Benoît c'est des expériences assez analogues alors je te laisse la parole Benoît on ne t'entend pas c'est bon comme ça ? oui parfait bonjour à toutes et tous et merci Xavier du coup pour nous permettre de présenter ces choses je ne vais pas forcément revenir sur tout ce que Michel a pu expliquer notamment sur la partie liée à Riposte Créative qui nous a aussi permis de servir de tour de contrôle pour tout un ensemble de projets de réponses à la crise qui ont été apportés à notre niveau je voulais simplement vous indiquer que en fait notre principe puisque je vais essentiellement parler de ça mais de mobilisation des communs et surtout des gens des personnes qui font les communs à l'époque de la crise sanitaire pour nous c'est venu d'un proverbe de Haute-Bretagne qu'on a affiché en une de Riposte Créative et qui dit une marmite ne commence pas à bouillir par le couvercle mais toujours par le fond et donc on a voulu très rapidement s'intéresser aux gens qui faisaient et qui faisaient des communs sans le savoir parce que ces personnes-là elles existent et la plupart du temps elles ne mettent pas des mots là-dessus alors sur la notion de bien commun sur la notion de commun sur la notion de collectif et donc de gouvernance en commun sans forcément être relié aux analyses que nous on arrive à y poser voilà donc peut-être juste rapidement pour me présenter je suis le responsable du TILAB qui est un laboratoire d'innovation publique à dimension régionale partagée et mutualisée entre l'État et la région qui effectivement un peu comme ce que Sylvaire expliquait travaille aussi sur ces dimensions de design de politique publique sur la coopération les communs voilà mais plutôt dédié aux projets externes moins qu'à ceux des administrations auxquelles on pourrait être attaché ces administrations ont des services qui s'occupent de transformation interne nous on développe des projets à l'externe pour faciliter leur import après à l'intérieur des administrations en cela le TILAB se présente souvent comme un espèce de catalyseur de choses qui sont aujourd'hui trop radicales pour être mis en place dans les orgas et que nous on va pouvoir tester et éventuellement voilà permettre de les intégrer à d'autres modes de fonctionnement voilà on s'est très intéressé puisqu'on était un lab externe avec déjà pas mal de relations avec un certain nombre d'acteurs à ce qui était réalisé à ce moment d'accélération qui s'est produit après le temps de sidération au moment du premier confinement et je voulais revenir spécifiquement là-dessus en particulier sur les travaux qu'on a pu mener en identifiant via Riposte Créatif tout un ensemble d'initiatives qui pour nous participaient du domaine de l'intérêt général certaines initiatives qui sont invisibles aux institutions publiques parce qu'elles relèvent d'autres logiques que nous nous ne voyons pas on n'est pas des acteurs des communs je tiens à le dire et puis moi je suis beaucoup plus sceptique sur notre capacité à avoir vraiment fait face je pense qu'on a largué aussi énormément d'usagers pendant deux mois et de citoyens notamment les plus fragiles j'ai des éléments scientifiques sur lesquels je peux m'appuyer pour me le dire donc j'ai plutôt tendance à être assez critique il n'empêche que le choix pour un laboratoire dédié à l'externe de permettre à des personnes qui faisaient commun entre elles de soutenir leur projet et de pouvoir se coordonner et bien a plutôt fonctionné donc pour m'appuyer je vais pour appuyer mon propos je vais juste vous parler de la manière dont on a pu permettre aux makers et aux Fab Labs bretons de produire des réponses adaptées aux pénuries et je pèse mes mots et aux problématiques de santé publique qui sont apparues lors des deux premiers mois du confinement alors pourquoi est-ce que ces acteurs-là ont réussi à être réactifs les makers vous connaissez peut-être c'est des personnes qui effectivement fabriquent à partir ou avec du matériel qui peut être plus ou moins numérique moi je mets dans le panier maker des couturières qui ont fabriqué des masques ça ne me pose aucun souci mais ces personnes-là ont réussi à fabriquer des choses utiles pour deux raisons la première c'est qu'elles étaient connectées à leur territoire donc les besoins des territoires elles les percevaient beaucoup mieux que nous et la deuxième c'est qu'elles avaient accès à des communs c'est-à-dire des plans des processus de fabrication ouverts et pour certains validés si je prends le modèle de la visière de protection notamment mis en commun par une entreprise qui s'appelle Prusa et qui était validée par le ministère de la santé tchèque qui a permis sa reproduction et son amélioration surtout en système de continu auprès des différents acteurs puisque à l'occasion de la production d'éléments de santé par des fab labs et des makers ce qu'on a pu constater c'est que le rapprochement avec les professionnels de la santé se faisait naturellement parce qu'on était en situation d'urgence sanitaire et parce que notamment et ça c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure à cette époque-là les CHU par exemple pouvaient certifier eux-mêmes des produits de protection sanitaire ce qu'ils ne peuvent pas faire en condition normale hors situation d'urgence sanitaire donc on a réussi du coup tout à la fois à permettre à ces acteurs-là d'échanger entre eux de se coordonner d'avoir peut-être aussi accès à des matières premières en commun de porter plaidoyer de ces différentes actions auprès des administrations donc de révéler ce qu'il se passait et de dire aux administrations regardez ces gens-là ont besoin de nous des financements parce qu'ils utilisaient des produits issus de leur propre stock mais également comment est-ce qu'on peut les aider à se déplacer certains ont pris des contraventions parce que cocher la case déplacement d'intérêt général pour aller livrer une clinique ou un supermarché en visière et en masque ne rentrait pas en tout cas dans le fait d'avoir l'accord d'une administration pour équiper des personnes sur des choses relevant de ces situations d'urgence donc on a fait ce travail-là et puis derrière on a essayé de faire un travail d'analyse sur qu'est-ce que tout ça toutes ces fabrications toutes ces choses qui ont bien fonctionné nous apprenaient alors il faut voir que c'est un spectre qui est assez important dans ce qu'on va appeler les communs de santé ou l'open santé on va trouver effectivement des parties qui ont été très visibles la production de visières la production de masques on va trouver des parties qui ont été beaucoup plus invisibles des pouces seringues mais aussi par exemple une initiative que je tiens à saluer qui s'appelle le Maker et qui visait à produire un respirateur open source rappelez-vous qu'à l'époque on ne trouvait pas de respirateur je tiens aussi à rappeler à propos des respirateurs que des grosses entreprises se sont lancées également dans la production de respirateurs et on en produit 8500 qui se sont finalement révélés inadaptés aux malades du Covid là où le Maker lui était adapté donc un outil produit en commun par des makers assistés derrière d'ingénieurs et de capacités de production s'est révélé plus efficace qu'un respirateur créé par des grosses boîtes voilà donc pour vous montrer aussi qu'il y a un lien entre commun initiative locale et innovation et que ce lien là pour vous donner un exemple très concret vous l'utilisez tous les jours le commun de santé le plus connu le bien commun de santé le plus connu vous le connaissez c'est le gel hydroalcoolique si la recette du gel hydroalcoolique n'avait pas été par choix libérée par ses créateurs aujourd'hui pendant le confinement le litre de gel hydroalcoolique aurait explosé si ça avait été sous brevet voilà et c'est parce que ces gens là ont choisi d'en faire un bien commun qu'on peut tous aujourd'hui bénéficier du gel hydroalcoolique au quotidien à des prix accessibles nous pays occidentaux mais aussi et surtout là où ça souffre des vies dans les pays effectivement moins développés donc le processus d'open santé il s'appuie là dessus c'est à dire il s'appuie également sur le fait de pouvoir concevoir des productions en open santé en partenariat avec des acteurs de la santé qui sont capables de procéder à des tests et à des validations pour produire des modèles de santé en commun qui après ont vocation à être améliorés partout dans le monde donc ce processus là on a la chance de pouvoir y travailler notamment avec Hugo Bain du réseau français des Fab Labs et d'autres personnes et de pouvoir essayer de lui donner une certaine dimension je vous partagerai tout à l'heure le lien d'une image qui montre aujourd'hui que ce type de processus peut fonctionner donc ça je voulais mettre en lumière un peu cette initiative pour montrer que les communs ils s'ancraient tous les jours que souvent c'est les territoires eux-mêmes et les acteurs des territoires parce qu'ils ont des capacités et aussi des habitudes de travail coopératif que Michel soulignait tout à l'heure permettent de les créer et de les relier et que c'est bien à partir de ces constructions locales qu'on arrive à fédérer des communautés qui peuvent produire ou prendre soin de commun et que notre rôle à nous en tant que labo ou en tant que puissance publique c'est de les accompagner c'est de faciliter cette action là et aujourd'hui et je conclurai un peu là-dessus pour moi on a un vrai sujet à travailler qui est le sujet du partenariat public commun puisqu'aujourd'hui ce cadre n'existe pas en France là où il existe ailleurs on connaît le partenariat public privé ça il n'y a pas de problème on ne connaît pas le partenariat public commun très concrètement un Fab Lab pour beaucoup de gens c'est un truc on ne sait pas trop à quoi ça sert et puis même on ne sait pas trop comment le financer on demande au Fab Lab de créer un modèle économique donc d'être plus proche de la French Tech ou de choses comme ça et puis le jour où on est en situation de crise on s'aperçoit que ces Fab Labs ils sont hyper utiles parce qu'en deux semaines ils sont capables de faire ce qu'aucune boîte ou PME n'est capable de faire c'est-à-dire d'adapter des systèmes et donc de faire le lien entre la mobilisation de l'industrie et le temps de la mobilisation de l'industrie et des pouvoirs publics et le fait que pendant ce temps-là il y a une carence donc on a besoin de soutenir ces acteurs on a besoin de travailler sur un cadre le risque étant sinon de créer des enclosures l'enclosure dont je vais vous parler en conclusion c'est celle des certifications c'est-à-dire qu'on a vu revenir à l'issue des fabrications par ces acteurs-là tout un ensemble de certifications verrouillées centralisées dont je peux même vous dire qu'elles ont fait l'objet d'un certain nombre de pressions industrielles de lobby de manière à ce que les visières et les protections fabriquées par ces acteurs-là soient illégales je vais être assez fort voilà et voilà pour mettre en place des marges de profit enfin je suis désolé de le dire comme ça mais et donc lorsque l'on parle de tragédie des communs aujourd'hui pour moi la tragédie des communs c'est lorsque effectivement des profits des recherches de profit limitent les communs au service de la résilience des territoires Merci Benoît alors peut-être que ça suscite des réactions à la fois alors on arrive au terme de toutes les interventions donc à la fois de ceux qui n'ont déjà dû partir de la la 27ème région et donc là des interventions de un peu plus de terrain donc n'hésitez pas en fait déjà à réagir entre vous si vous le souhaitez vous les panélistes parce que vous ne connaissiez pas forcément plus et puis à poser des questions dans le chat j'ai essayé d'en voir une tout à l'heure Elsa peut-être que tu peux m'aider s'il y en a tu en as retenu il n'y a pas de questions pour le moment mais si vous voulez vous pouvez lever la main ici pour parler au lieu d'écrire en attendant je peux dire la question les questions je peux dire que à Benoît effectivement demain il y a un atelier organisé avec la 27ème région alors il y en a deux d'ailleurs en fait un sur le retour de l'Enacting the Commons qui était allé à la recherche en fait de ces modèles de partenariat public commun en Europe et donc ça c'était à 10h demain matin c'est en ligne sur le site de la Biennale et à 14h il y a un autre débat en fait sur ça c'est le retour des juristes embarqués mais qui ont travaillé dans certains cas justement sur des nouveaux partenariats entre collectivités et alors collectifs communs etc donc Sylvain bouge la tête ils ont travaillé à la fois à Lille ils ont travaillé à Marseille et ils ont travaillé à Grenoble donc en fait il y aura des compléments effectivement et il y a une restitution de juristes embarqués qui va qui va arriver là dans quelques jours c'est imminent donc effectivement je ne dis pas que alors il y a quand même des personnes qui ont travaillé six juristes et avocats qui ont travaillé justement sur ces modèles et d'éventuelles transpositions en France de ce qu'ils ont pu voir dans Enacting the Commons à l'étranger et éventuellement sur des territoires notamment à Marseille avec des choses autour de Commoda juste comme ça donc des fois des vieux mécanismes mais qui peuvent être ressuscités alors Lucille il y a pardon la question je ne la vois pas dis-nous Elsa si tu peux alors il y en a une de Florent Benamur Benamur pardon êtes-vous déjà outillé à ce propos et auquel cas quels sont les outils numériques déjà utilisés je pense qu'il parlait oui à Benoît Valory les outils numériques alors si la question s'adresse à moi comme Michel l'indiquait tout à l'heure notre outil numérique principal ça a été donc YesWiki qui comme son nom l'indique est donc un wiki coopératif sur lequel on peut également très facilement créer des cartographies créer des fiches d'initiatives et tout ça voilà donc je vous remets le lien sur la partie Maker il y a plusieurs pages qui en parlent je peux vous indiquer notamment puisque j'en parlais le projet un peu plus fourni et documenté autour de l'Open Santé qui peut vous intéresser avec le schéma qui avait été réalisé par Hugues voilà et puis voilà sinon effectivement on utilise tout un tas d'outils qui vont de 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 ça qui permettent notamment de manière synchrone ou asynchrone de pouvoir faire fonctionner une communauté parce que pour moi qui dit commun dit communauté de personnes qui sont effectivement prêtes à coopérer autour du sujet alors je vois une autre question vous avez vous avez beaucoup parlé de l'intérêt du travail à distance et de la visioconférence pour renforcer les coopérations est-ce que vous avez également analysé des coupures avec certains publics donc effectivement donc la parole Michel oui juste dans le même temps où on développe ça par exemple Monique Argoach qui travaille avec nous sur Riposte Créative Brest elle a lancé là pendant le confinement les ateliers lire écrire avec ATD Carmon c'est-à-dire que ce que je citais tout à l'heure sur le référent en pied d'immeuble c'est avec Régine Rouet qui est médiatrice du numérique sur le quartier de Kérorien à la ville à Brest qui est un quartier politique de la ville donc je dirais quelque part il faut marcher sous les deux jambes c'est-à-dire que le job qu'on a fait c'était plutôt d'essayer de donner à voir mettre en réseau les initiatives et dans ces initiatives qu'on mettait en avant énormément d'initiatives sont des initiatives je dirais au pied des tours ou dans les quartiers donc c'est pas forcément directement nous-mêmes qui travaillons avec les gens éloignés du numérique ou les gens en difficulté mais beaucoup de ces initiatives relevaient de la solidarité et ce qui est remarquable effectivement c'est la capacité de milliers de personnes de la société civile à s'impliquer et la difficulté dans les cultures je dirais dominantes ou habituelles des collectivités à intégrer effectivement toutes ces initiatives et à faire une politique publique avec ces gens alors c'est vrai je ne sais pas si on va trouver une autre question et déjà tu veux m'aider mais c'est vrai que dans les dispositifs numériques c'est vrai que j'entends la critique c'est que même si on parle de Grenoble sur l'accès finalement à certains services voisins voisins effectivement l'accès au numérique était important en fait donc il fallait trouver d'autres solutions plus matérielles et humaines on va dire quelquefois effectivement ça peut être quand même un frein dans cette volonté quand même d'agir alors au plus près Elsa pardon vous avez une question oui une question de Guy Chardas du coup pour Benoît quelle est l'attitude de l'AFNOR par rapport au Fab Lab existe-t-il des discussions alors à ma connaissance il n'y en a pas aujourd'hui il y en a eu à un moment mais plutôt par l'intermédiaire de la DGE il me semble Direction Générale des entreprises voilà pendant entre guillemets l'avril-mai qui se sont soldés par des arbitrages pour moi plutôt défavorables au Fab Lab Sylvaire éventuellement dans ce que Benoît n'aurait pas dit en fait sur ces expérimentations parce que vous aviez un peu travaillé ensemble lorsqu'il y avait eu effectivement un réflexe public sur les limites des partenariats publics communs parce qu'en fait c'était un peu c'était potentiellement aussi objectivement une critique enfin du moins une réserve qu'on peut faire derrière effectivement l'engouement c'est aussi être raisonnable sur les limites qu'on y voit Ben oui les limites elles sont elles sont aussi on va dire à la fois juridiques et politiques si on prend l'exemple qui a été évoqué tout à l'heure de la réserve civique métropolitaine en fait on peut considérer que c'est une forme de partenariat public commun pourquoi parce que tout simplement il s'agissait de mettre du temps d'agent public disponible à disposition d'un certain nombre de collectifs pour prendre mon exemple je me suis retrouvé dans un collectif absolument informel de coursiers solidaires pour livrer des courses des médicaments sur le territoire sans que sans que ce soit du tout une structure ni identifiée à la mail par la mail au préalable il y avait un côté très spontané et très ouvert en fait dans les modes de coopération et c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant alors cela dit voilà ce qui est ce qui est aujourd'hui la limite de ça c'est que ça a vécu le temps d'un confinement là où en fait on aimerait bien que ça que ça vive dans d'autres dans d'autres dimensions et dans d'autres périodes on y travaille et d'ailleurs c'est intéressant parce que ça ça inspire un travail de conception qu'on est en train d'essayer de lancer au niveau de la de la métropole en interne sur voilà avec avec les ressources humaines sur la question du du temps d'agent public sur les questions de mécénat de compétences de de contrats un peu originaux d'agents qui peuvent aller dans une autre collectivité ou dans une autre structure pendant un temps donné il y a des tas de choses à à mettre en en expérimentation à ce sujet là et et voilà et pour moi il ne faut pas non plus réduire les partenariats publics communs à un appel à commun qui serait une version évoluée de l'appel à projet ça peut prendre plein de formes différentes avec cette idée de dire voilà comment comment est-ce qu'on agit avec les les monsieur Jourdain des communs ou les communers confirmés on va dire en tremblant moi je dis toujours qu'il faut agir en tremblant quand on est une collectivité ou quand on est l'état parce qu'on a très vite fait de venir perturber des équilibres instables fragiles et qui demandent qu'à être renforcés donc c'est c'est pas un sujet simple et voilà nous on l'expérimente aussi à travers un certain nombre d'actions comme je l'évoquais tout à l'heure alors il y a une question pour toi dans le chat je crois de Tibor je sais pas si vous voilà ouais je vois je vois la question alors c'est une bonne question aujourd'hui comme je vous le disais et vous l'avez probablement compris on est dans une impulsion de l'acteur public très forte sur ces questions de POC on est dans dans des opérations de conception qui viennent des directions opérationnelles de la Melle qui viennent parfois des élus et on commence à ouvrir en fait nos opérations de conception en termes d'initiatives à des communes et à d'autres acteurs c'est émergent cela dit cela dit à chaque fois qu'on a une question qui vient d'une direction opérationnelle elle est forcément liée à des collectifs locaux à des enjeux locaux qu'on parle par exemple des services liés à l'alimentation on travaille sur ce sujet là auprès des étudiants comment est-ce qu'on fait pour être meilleur sur ces questions là on rejoint toujours des questions qui sont très transversales mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'initiative d'époque elle vient des directions opérationnelles et elle vise à s'articuler à une stratégie qui a été votée en fait et donc nous on essaye justement de ne pas porter l'idée que faire du design ce serait un peu luxueux sur des sujets un peu émergents non pour nous les questions de conception elles doivent être pleinement intégrées dans les stratégies de routine de l'action publique et moi je défends cette idée là de manière assez forte pour essayer de normaliser tout ça et de sortir de l'espèce de fascination de la conception qui serait une sorte de baguette magique non c'est des processus qui sont complexes mais pour lesquels on doit mettre des moyens après ça veut pas dire qu'il n'y a pas de droit à l'erreur ou à l'expérimentation mais ce droit à l'erreur et à l'expérimentation il n'est pas exceptionnel il est quotidien en fait c'est des processus itératifs quotidien et donc je pense qu'il faut qu'on sorte d'une vision un peu romantique du laboratoire qui va tester des trucs pendant que le reste de la métropole ou de l'acteur public fait la routine et je pense qu'il faut qu'on ait une vision beaucoup plus intégrée en fait de ces questions là voilà voilà c'est intéressant parce qu'on avait cette question tout à l'heure c'est pour ça que je voulais qu'il y ait un témoignage d'une commune de 1500 habitants certes accompagné par quand même une agence il faut être clair un cabinet qui accompagne un petit peu dans le Morvan si j'ai bien compris Justine mais ce que je trouve intéressant c'est que c'est vraiment vraiment c'est ça qui vous a accompagné Justine oui en fait vraiment vraiment été sur une mission à la maison de retraite de l'Orme l'objectif c'était effectivement de sortir les gens de la maison de retraite de cet enfermement voilà entre quatre murs mais de faire que la ville il y ait plus d'interactions entre la maison de retraite et la ville et effectivement le confinement est tombé là quand vraiment vraiment se trouvait en train de faire cette mission à la maison de retraite avec les soignants et donc là aussi il y avait déjà eu un travail d'engagé participatif en fait avec les soignants et des liens avaient été créés ce qui a facilité par le fait la mise en place de cet outil la cagette ça pose merci Justine ça pose la question de l'accompagnement à l'innovation de la transformation dans tous les territoires on avait un peu cette discussion avec Sylver Amidi avec Michel tout à l'heure avant que ça commence et monsieur Bernard Alix du CNFPT justement on parlait aussi des centres de gestion et donc finalement la question c'était aujourd'hui qui accompagne véritablement au CNFPT au centre de gestion en fait c'est par le design la transformation publique enfin ces méthodologies collaboratives donc je pense qu'aujourd'hui finalement le confinement enfin ces crises en fait ont permis finalement de créer de mettre la lumière sur des initiatives d'innovation qui étaient déjà présentes dans les territoires sur lesquelles là on met un peu plus l'emphase qui ont été en plus via la riposte en fait créative territoriale qui ont pu être mis en exergue et aujourd'hui effectivement c'est ce que disait avant que vous arriviez Justine en fait Bernard Lig s'est dit que ça avait bousculé aussi le CNFPT et donc aujourd'hui ça pouvait finalement susciter de nouvelles vocations d'accompagnement de proximité de cette institution et donc c'est vrai que la question se pose aussi parce que c'est intéressant l'intervention de Silver qui est dans une métropole certes mais qui s'intéresse à ce qui se passe dans les communes et des petites communes aussi donc aujourd'hui je pense que on a vraiment cette question de savoir finalement comment on accompagne cette innovation voilà je te laisse parler Silver Ouais juste je voulais par rapport à ça je voulais donner un élément quand même qui est important c'est que la métropole européenne de Lille a mis en place une centrale d'achat métropolitaine et via cette centrale d'achat les communes peuvent parfaitement venir chercher une expertise qu'on propose en termes de montage d'opérations de conception puisque c'est si on a l'habitude de faire ça et du coup venir travailler avec nous sur leur projet et après deux solutions soit c'est un projet vraiment purement d'intérêt communal et la commune pour l'instant le finance soit c'est un sujet qui peut résonner avec des politiques métropolitaines et dans ce cas là on peut parfaitement le traiter au sein de la métropole et pour nous c'est hyper important aussi d'avoir ce discours de dire que la conception c'est cher c'est du temps et que ça fait partie de l'intérêt métropolitain que d'arriver à croiser des solutions et la conception de solutions à des enjeux publics entre plusieurs communes et de faire cette mise en relation pour moi c'est pleinement le sujet et puis juste dire en fait un tout petit mot sur l'accompagnement dont on bénéficie du CNFPT puisqu'on a monté un programme avec le CNFPT qui s'appelle Reflex Design et qui consiste en fait à un programme d'acculturation des agents de la métropole avec un objectif à 200 agents de la métropole formés au design des politiques publiques et la formation c'est pas uniquement alors c'est une formation qui a été co-construite avec les agents à partir de la transfo puisqu'on avait cette expérience là avec la 27ème région et qui nous a permis d'avoir une formation en deux phases formation assez large de deux jours vraiment d'immersion dans les projets de lamelles et donc la découverte du design à travers les opérations qui sont menées par les collègues avec des enquêtes en fait internes qui font se rencontrer les gens et puis un cas pratique qu'on est en train d'essayer de lancer malgré le contexte sanitaire qui fait que les agents sont invités à vivre une expérience de design sur un temps concentré en trois sessions de deux jours et c'est vraiment l'idée de mettre en capacité les agents publics pour qu'ils découvrent ces démarches de conception les questions que ça pose c'est perturbant ces démarches là parce qu'on ne sait pas où on va arriver au départ ce n'est pas des modes de projet dont on a l'habitude de travailler avec un objectif bien clair qu'on doit atteindre avec un tunnel là on est sur des choses très ouvertes avec ces démarches de design et du coup c'est assez précieux d'avoir c'est même très précieux d'avoir cet accompagnement via une agence de design et du coup co-construite avec le CNFPT donc nous on se positionne un peu sur un triptyque qu'on est en train de construire ce programme d'initiation en fait au design d'acculturation le programme où on fabrique d'époque où on prend politique publique par politique publique on a 26 opérations en cours ça représente 1,5 million d'euros d'investissement dans des opérations de design d'investissement public et puis un programme d'essai match qu'on aimerait bien monter qu'on aimerait bien déployer qui affronte justement ces questions d'archipel ces questions de partage ces questions de mise en partage des projets et puis évidemment de discussion avec les acteurs du territoire sur des projets déjà existants et qui pourraient venir s'agréger ou augmenter certains projets qui sont menés par les acteurs publics voilà je vois que Bernard Alix et puis peut-être Benoît qui lève la main mais alors Bernard a mis carrément la main dans le panélisme et après Benoît alors pour la conclusion parce qu'on n'a plus de questions merci oui je voulais je voulais juste souligner effectivement que je trouve que l'exemple qui a été proposé par Justine Bouteille mettait bien en évidence voilà ce que j'évoquais tout à l'heure sur un territoire capacitant et comment rendre ce territoire capacitant et comment une collectivité justement y contribue alors ce qui est intéressant c'est qu'elle est obligée de renormaliser son positionnement elle est obligée de faire un pas de côté pour mieux revenir dans l'axe de l'intérêt général mais il n'empêche qu'elle est obligée effectivement de faire ce travail de renormalisation donc je trouve ça intéressant de montrer aussi le lien entre voilà développer de la capacitation et renormaliser et en écho ce que je trouve intéressant ce que nous a présenté Sylvain Mercier c'est comment aussi faire en sorte de mettre en place effectivement un environnement capacité au sein d'une organisation telle que la métropole de Lille en proposant justement cette approche du labo et donc notamment de tout ce qui est lié au design parce qu'on voit bien que c'est une contre-culture qui est à mettre en place autour de la contre-culture de la planification de la feuille de route etc. pour aller proposer ce positionnement et cette nouvelle posture qui est celle du tiers-confiance ou du tiers-mobilisateur qu'évoquait Sylvain que moi je ramène plus philosophiquement à la notion de médiation chez Hegel parce que justement c'est aussi avoir une posture de la médiation et non pas de l'intermédiation comme un point sans épaisseur j'aime beaucoup cette idée de tiers telle qu'il nous l'a présenté et on voit bien comment le CNFPT aussi du coup pour la troisième dimension qu'évoquait Sylvain c'est-à-dire que voilà c'est aussi parce que c'est un collègue j'imagine que c'est Serge Valentin qui nous accompagne peut-être sur moi bon c'est parce qu'au labo on a aussi sensibilisé à toutes ces questions-là notamment ce collègue qui est en capacité aussi de rentrer en écho et de pouvoir entrer en couplage et en résonance avec ce qui est proposé par les métropoles et de pouvoir les accompagner donc on voit bien que là comme le dit très bien Michel il y a une vraie transformation culturelle à développer pour justement que ces trois niveaux soient en cohérence et en alignement et là je trouvais que les exemples qui étaient proposés mettaient parfaitement ça en évidence donc en tous les cas c'était passionnant tout ce que j'ai entendu cet après-midi avec vous Merci Bernard donc Benoît pour la conclusion parce qu'on est au bout de deux heures si tu veux conclure Benoît Je ne voulais pas forcément conclure je voulais juste rebondir sur ce que disait Sylvain sur deux dimensions la première c'est effectivement cette dimension des territoires nous voilà la chance qu'on peut avoir au TILAP c'est d'être un laboratoire régional et en fait on cherche surtout à travailler avec des territoires qui vous m'excuserez le propos mais n'ont pas les moyens de se faire de l'innovation publique parce que tout ça ça a un coût et d'essayer de créer des modèles un peu de péréquation entre ce qui se passe dans les métropoles ou dans les grandes communes et ce qui se passe sur les territoires ruraux par des projets justement coopératifs Michel a évoqué tout à l'heure le lab accès je ne vais pas m'étendre là-dessus mais il s'agit bien de ça de travailler aux questions d'accès aux services publics dématérialisés entre ce qui se passe entre différents niveaux de territoire et aussi je vais être très pragmatique il est parfois beaucoup plus facile d'expérimenter des solutions innovantes sur les territoires ruraux que dans des métropoles parce que tout simplement la chaîne de décision elle est hyper facile et eux ont des capacités et de l'agilité qui ne sont pas toujours évidentes en lien avec ça revenir sur cette notion peut-être de territoire capacitant moi ce que j'ai constaté ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie on va dire réponse à la crise pendant le premier confinement c'est que j'ai l'impression que les initiatives qu'on a révélées sur Ritos Créatif ont montré qu'un certain nombre de territoires étaient déjà capacitants c'est-à-dire qu'il s'agit comme un révélateur de certaines ressources enfouies bien implantées dans le site d'identif social qui comme je le disais tout à l'heure prennent soin de commun même sans rendre compte et qui ne sont pas forcément accompagnés et que les pouvoirs publics gagneraient à identifier et à accompagner sans vouloir ni les phagocytés ni à l'inverse les laisser faire faire donc il y a un bon équilibre à trouver qui peut se faire projet par projet et peut-être enfin et ce sera ma petite conclusion sur la dimension laboratoire transformation parce que moi j'appelle le côté innovation transformation ce que je trouve intéressant c'est effectivement de voir comment des choses qui aujourd'hui ne sont pas dans le spectre peuvent être ramenées à l'intérieur des organisations sans à la fois qu'elles soient trop transformées je pense je pense qu'on a tous en tête des méthodologies qui étaient super intéressantes quand elles n'étaient pas dans les orgas puis quand les orgas les ont digérées elles sont devenues beaucoup ouf voilà ou à l'inverse porter des choses et derrière voir comment sans les phagocytés des administrations peuvent les mettre en place l'exemple pour moi récent le plus significatif c'est l'occupation temporaire il y a 5 ans vous disiez une administration on va faire occuper des locaux temporairement par un consortium un collectif en vous regardant en vous disant ça va pas on fait pas le boulot du dalle aujourd'hui l'occupation temporaire c'est devenu une possibilité pour les politiques publiques qui n'est peut-être même plus d'ailleurs considérée comme extrêmement innovante donc il faut trouver à la fois le moyen par la transformation de faire rentrer ça dans les organisations sans dénaturer ces démarchés là mais conserver pour moi en tout cas et c'est le rôle du laboratoire ce que moi j'appelle le laboratoire un peu zone de radicalité qui permet de tester des choses qui aujourd'hui ne sont pas acceptables par les organisations les communs des choses participatives la construction en communauté l'horizontalité et de voir dans quelle mesure on peut les rapporter en interne sans trop les transformer je pense que ça sera quand même la conclusion que tu le veuilles ou pas Benoît parce qu'elle était pas mal et donc ça fait deux heures donc l'émission ça sera en podcast donc pour ceux qui ont pris le séminaire en cours et donc comme je disais tout à l'heure il y a des débats un peu connect sur les communs les partenaires publics communs demain en fait il y a trois temps sur les communs il y en a un autre aussi samedi je vous les donne comme ça parce qu'en fait c'est un peu le teasing avec la 27ème région demain donc à 10h sur le retour des Nacking the Commons des expériences nourries de voyages en Italie en Espagne en Belgique en Angleterre en Grèce et donc c'est à 10h avec des représentants italiens et néerlandais à 14h il y a un retour également sur le projet juriste embarqué qui notamment a travaillé sur les problématiques de partenaires publics communs et de leur sécurisation mais finalement de leur plus grande agilité et puis il y a aussi un jeu sur les communs en fait à 15h30 demain alors c'est une jauge très limitée mais en fait ça permet de voir comment justement c'est un peu dans la suite de cet atelier comment finalement des modes de communs répondent aux enjeux de crise dans les territoires ou aux crises à venir et donc voilà c'est un jeu par contre la jauge on est désolé ça sera à peu près 20 personnes puisqu'en fait c'est un jeu qui a été inventé par la 27ème ces dernières semaines et voilà si vous avez la chance d'être inscrit tandis pour vous et puis un dernier atelier à 16h30 samedi avec aussi des partenaires italiens de l'Apsus en fait qui vont nous parler de ce qui se passe aujourd'hui dans les services de proximité donc en fait je dirais c'est dans l'esprit de ce que dit Benoît c'est-à-dire cette horizontalité cette subsidiarité horizontale de faire avec des acteurs et donc des choses qui vont arriver en France et donc il faut peut-être se dire que là il y a intérêt à écouter ce que nous disent nos collègues italiens et ça c'est en partenariat avec la COP des communs donc merci à tous et tous merci aux intervenants merci aux panélistes on est désolé c'était en format pas volontairement fermé c'est qu'il n'y avait plus de session Zoom comme d'hab donc on ne vous a pas vu et en tout cas merci et donc à très bientôt et voilà bonne biennale au revoir au revoir